Vous savez, cette nuit, un déri de tremblement de terre a eu lieu au Maroc. Tout à l'heure, j'entendais plus de 1000 personnes décédées, plus de 600 personnes blessées. Donc je vous propose d'avoir une pensée pour toutes ces familles qui sont endeuillées. Pour la prochaine venue de Juan Branco à Marseille, pour la sortie de son prochain livre, je vous promets de trouver une salle beaucoup plus grande, dans laquelle vous serez installés dans de bien meilleures conditions. Cette année, le fil conducteur de l'université populaire, vous le savez, c'est défi et utopie. Et il me semblait que le livre de Juan Branco était complètement en résonance avec ce fil conducteur. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de proposer à Juan Branco de venir à Marseille. Je devrais dire de revenir à Marseille. Mais maintenant, peut-être qu'il va être un habitué des trajets Paris-Marseille. Juan Branco a déjà écrit 12 livres. La plupart ont été édités par la maison au Diable Vauvert. Et Wikipédia recensent plus de 650 coups d'État, dont les coups d'État au Gabon et au Niger. La plupart de ces coups d'État sont fomentés, organisés, montés, par des personnes qui sont avides de pouvoir. Vous avez tous lu Crépuscule, qui a été publié en 2019, et Crépuscule a démontré comment notre République est menacée par toutes ces personnes qui ont envie de s'approprier les richesses et le pouvoir et de nous vous transformer en esclaves. Charbon, pétrole, gaz de chine, EHPAD, crèche sont appropriés par des personnes avides et menées par des ambitions personnelles de domination, de pouvoir et d'enrichissement. Comment nous défaire de ces exploitaires ? En France, près de 2000 enfants dorment dans la rue. Les restos du cœur sont à la ramasse. Ils ne peuvent plus servir toutes les familles qui sont dans la détresse. Voulez-vous rester esclaves ? Quelle place voulez-vous prendre pour retrouver votre souveraineté ? Aujourd'hui, Juan de Branco va vous proposer les modalités de la révolution nécessaire, décrite dans son livre, coup d'état, et son manuel insurrectionnel. Merci beaucoup Juan d'être venu à Marseille. Merci de nous raconter comment vous révoltez. Je me demande si par rapport à l'assumé, il ne vaut peut-être pas mieux que je parle fort plutôt que de l'utiliser. Merci d'être venu. Je suis très heureux de vous voir. Je suis assez surpris de voir un public majoritairement féminin. Ça ne nous arrivait pas nécessairement auparavant. C'est assez heureux comme évolution. C'est la première fois que je prends la parole après ce qui m'est arrivé au Sénégal. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. J'ai été allé défendre un homme, Ousmane Sonko, mais à travers lui, le destin de millions de Sénégalais qui ont mis leur confiance en lui, leur espoir, dans un monde qui, pour eux, est particulièrement violent et catastrophant parce que c'est un pays qui a vu sa population passer de 2 millions à 17 millions d'habitants en quelques décennies, du fait de la mondialisation et des phénomènes qui ont suivi la fin de la colonisation du Sénégal et avec une majorité, quasiment 70% de la population qui est jeune, qui a moins de 30 ans et qui est en fait ce que Marx et Engels auraient décrit comme le lumpenproletariat, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du prolétariat ils n'ont même pas les structures que le prolétariat a dans un système capitaliste qui leur permettent soit de se syndiquer, soit de s'organiser de façon à mener un certain nombre de luttes. Ils sont exploités, réduits en fait, de telle façon dans leur humanité que très souvent ils n'ont pour destin que de prendre la mer, des pirogues pour essayer de tenter leur chance ailleurs, en l'occurrence en Espagne, en Italie et en France principalement. Et donc, comme vous savez, j'ai pris une pirogue pour essayer de m'enfuir du Sénégal où j'étais poursuivi par le pouvoir en place, qui est un des principaux alliés du système déliquescent qu'est la France-Afrique. Et ce pays est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Macky Sall, qui est au pouvoir depuis un peu plus de 10 ans, qui a essayé de se représenter pour un troisième mandat, ce qui est quelque chose que l'on va vivre bientôt, même si l'épisode du Stade de France d'hier va à mon avis refroidir quelque peu les ardeurs de notre dirigeant préféré. Il y a clairement au sein du pouvoir aujourd'hui une velléité de s'installer, de prolonger sa dynamique actuelle. Et c'est ce qui explique en fait, même si ce que l'on ne comprend pas nécessairement, c'est le tournant très droitier qu'a pris en termes d'idéologie simpliste la Macronie, notamment sur la question migratoire et ainsi de suite depuis les législatives de 2022. Ils cherchent en fait à absorber les républicains, la droite institutionnelle, dans quel but ? Dans le but d'obtenir une majorité au Sénat qui leur permette de changer la Constitution. C'est l'objectif en fait qui est mené depuis 2022 par Emmanuel Macron, c'est la stratégie, parce qu'il pense être un génie tactique et stratégique, donc il pense qu'il peut prendre tout le monde de cours et se faisant en fait s'organiser. Et c'est ce qui explique aussi la fuite organisée que vous avez pu voir récemment lorsqu'il a rencontré les différents chefs de parti au lycée de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et l'un des éléments qui en est ressorti, c'était cette phrase que vous avez probablement tous entendue, qui consistait à dire de la part de Macron, la limitation à deux mandats, c'est une connerie. Et donc la tentative en fait qu'il essaye de mettre en œuvre, c'est de convaincre tout le monde que le système institutionnel existant ne fonctionne pas, tout le monde est convaincu, c'est-à-dire le quinquennat renouvelable. Et du coup, essayer de prétendre que ce ne serait pas pour lui qu'il fait ce changement en instaurant un septennat unique. Donc en disant, voilà, c'est une façon de marier la carpe et le lapin, et vous inquiétez pas, etc. Mais évidemment, dès qu'il ferait ça, il s'autoriserait en fait à recommencer, enfin le compteur reviendrait à zéro, c'est un peu de son idée. Donc Macky Sall, parce qu'évidemment, ces gens se ressemblent, se copient, ont un peu d'imagination, qui est son plus fidèle allié dans l'Afrique de l'Ouest, qui est une zone où la France a perdu quasiment toute son influence en quelques années, à une vitesse extraordinaire, ça a commencé sous Sarkozy, ça s'est accéléré avec Hollande et l'intervention au Sahel et au Mali, et là avec Macron et l'absence de pensée qui caractérisent la Macronie, eh bien ça a provoqué l'effondrement définitif, de sorte que vous avez encore quelques oligarques français qui sont très implantés dans ces territoires, on peut penser justement à Xavier Niel au Sénégal, qui est devenu l'un des principaux opérateurs téléphoniques, qui est en train de construire son siège, son nouveau siège aux côtés de l'aéroport, et qui est en train d'essayer de gangréner le pays de cette façon, on peut penser évidemment à Bolloré, en Côte d'Ivoire, etc. Quoique ce dernier vient de vendre ses concessions portuaires, qui est un des instruments d'influence les plus importants de la France, dans l'Afrique de l'Ouest, mais plus généralement dans le monde. En fait, la France contrôlait la quasi-totalité des ports de l'Afrique de l'Ouest, via Bolloré, ce qui évidemment, vous l'imaginez bien, vous donne un poids très important, y compris à l'égard des autorités sur place. Ça vous permet de contrôler les flux entrant et sortant, d'avoir un regard sur ce qui se passe, à travers la gestion douanière, et ainsi de suite, la collaboration avec les autorités douanières, et ainsi de suite, évidemment, de favoriser ou de réduire la capacité à importer un certain nombre de biens, etc. Bolloré, dans ce qui est visiblement un deal avec l'Elysée, a procédé à la vente de ses infrastructures portuaires en Afrique de l'Ouest, à un conglomérat italien qui appartient à la famille d'Alexis Collère. Vous voyez, vous avez vu l'affaire Collère, c'est par rapport à la famille d'Aponté, dont il fait partie. Il faut savoir que cette histoire est très mal racontée par les médias, pour des raisons évidentes. Collère, pourquoi est-ce que cette affaire est très grave ? C'est tout simplement parce que Collère a fait, c'était le pilier de la campagne de Macron en 2017, celui qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Elysée. Donc il est vraiment au cœur du dispositif du pouvoir macronien, au point où l'on considère que, sans Collère, Macron ne tiendrait pas longtemps, vous voyez. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie du petit Paris s'est attaquée brusquement à Collère, d'abord avec Mediapart, puis après avec Anticor et ainsi de suite, parce qu'ils ont senti que c'était là un point de fragilité potentiel de la Macronie. Collère, donc il est directeur de cabinet, il est au cabinet de Moscovici, il devient directeur de cabinet d'Emmanuel Macron quand il est ministre, et il l'accompagne dans ce qui est la préparation de sa campagne à l'Elysée. Mais lorsque Macron démissionne en tant que ministre de l'économie, donc pour se lancer en tant que candidat, Collère c'est un haut fonctionnaire, donc il doit retourner dans son administration. Sauf que s'il retourne dans son administration, il va devoir travailler. Donc du coup il ne va pas pouvoir aider Emmanuel Macron, il ne va pas pouvoir perpétuer la dynamique qu'avait mise en place Emmanuel Macron en tant que ministre, avec Collère dans son cabinet, qui consistait à utiliser les moyens du ministère pour draguer toutes les élites parisiennes, en organisant deux petits déjeuners et deux dîners par jour, pour essayer de construire son réseau, de faire des accords, et pour préparer la répartition des ressources qui sont collectées par l'État, une fois qu'il serait élu, et dire telle personne, ou telle catégorie de personnes aura tel revenu, et ainsi de suite. Donc Collère est un peu embêté, Macron aussi parce qu'il a besoin de Collère pour recruter justement des petits ambitieux qui vont pouvoir lui faire sa campagne. Et donc Collère trouve cette solution qu'il pense être extraordinaire, il se fait recruter par sa famille, dans cette grande entreprise qui est en fait la plus grande entreprise de transport de cargo au monde, avec Mersk, il y a trois groupes. Il y a CMA, CGM, il y a l'entreprise donc des Lapontés, et il y a Mersk. Et CMA, CGM, on en reparlera, parce que c'est Rodolphe Saadé qui est un nouvel entrant dans l'univers des médias, qui a investi massivement ces dernières années parce qu'il a fait des bénéfices extraordinaires grâce à la crise du Covid, qui a fait exploser le coût du transport des marchandises, et qui du coup leur a permis de récolter des milliards, et il est en train de racheter, il a racheté la Provence, il est en train de s'installer en fait dans un certain nombre de... En échange évidemment de faveurs rendues à l'Elysée, l'Elysée en échange le protégeant. On y reviendra. Donc Collère va travailler pour sa famille, où en fait il devient directeur financier d'un des plus grands groupes au monde, et il trouve le temps en fait de faire campagne à plein de temps. Boutilix a permis de s'en rendre compte, quand vous allez voir les Macron-Lix, vous tapez Collère, et vous avez des centaines de courriels, et en fait c'est lui qui fait tout. Et donc il est payé, je pense 15 000 euros par mois, par son entreprise familiale, et en fait ce qu'il fait, c'est un emploi fictif en fait. Il ne fait que travailler pour Emmanuel Macron. Et ça va lui permettre, une fois revenu au pouvoir, donc de s'installer, et très rapidement d'essayer de filer des coups de main, bien sentis, qu'il pense être à la fois dans l'intérêt de l'État, et de sa famille, ce qui évidemment est impossible, en termes même psychiques, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à voir quel est le meilleur intérêt de l'un et de l'autre en même temps, c'est pas possible, surtout quand il y a l'intérêt de votre famille en jeu, ça va les amener à intervenir dans les chantiers de Saint-Nazaire, à faire un certain nombre de commandes pour essayer de revitaliser par une partie de l'industrie de la construction des navires français, et en même temps, à rendre un certain nombre de faveurs, et donc in fine, à intervenir dans ce jeu de dupe qu'il y a eu entre Bolloré, l'Élysée et Éric Zemmour, dans la préparation de la campagne 2022. Bolloré, vous vous en rappelez, c'est non seulement un industriel qui s'est construit par la caparement de ressources en Afrique de l'Ouest, c'est aussi et surtout, depuis peu, depuis quelques années, depuis qu'il a réussi à racheter Vivendi dans une opération extraordinaire, qu'il faudrait que je vous raconte, en quelques mots, il rachète C8, il le revend à Vivendi, et avec ce qu'il récupère de la vente de Vivendi, il arrive à racheter tout Vivendi, enfin quelque chose qui va, enfin vraiment une sorte de tour de magie assez extraordinaire dont sont capables nos élites, et donc à partir de cet empire, en fait, il va investir dans un certain nombre de médias, comme vous le savez, Canal+, etc., les derniers dans le JTD, pour essayer d'y imprimer, non pas tant, une orientation idéologique, et c'est là aussi où on nous raconte la fable en disant, oui, Bolloré, c'est un catholique d'extrême droite, et c'est pour ça qu'il est dangereux. Bolloré, il investit l'image et le créneau idéologique de la droite dure catholique, parce qu'il sait que c'est un créneau qui est relativement sous-représenté dans l'espace médiatique et politique, et qu'il peut à partir de là construire un candidat qui va inquiéter, qui va pouvoir peser sur le pouvoir, et qui va lui permettre d'obtenir en retour des faveurs de l'ordre du pouvoir. Donc il va en fait construire la candidature d'Éric Zemmour avec l'amante d'Éric Zemmour à l'époque, Sarah Knafo, qui est une haute fonctionnaire de la Cour des Comptes, qui va être payée par nous pour faire la campagne de Zemmour, c'est-à-dire qu'elle ne va rien faire à la Cour des Comptes, mais au point où je pense être le responsable de sa mise en disponibilité de la Cour des Comptes, parce qu'à un moment, je me dis que ce n'est pas possible, j'écris un courrier, ce n'est pas très bien de faire la délation au président de la Cour des Comptes, qui est un certain Pierre Moscovici, comme ça, ça se tourne en boucle, en lui disant, écoutez, vous fichez du monde, vous prétendez publiquement combattre l'extrême droite, etc., et là, vous êtes en train de filer un salaire très confortable à une haute fonctionnaire qui n'en fout pas une et qui ne met pas un pied à la Cour des Comptes, parce qu'elle ne fait que travailler pour la cognature d'Éric Zemmour, de la même façon que Colère, le même système qui s'était mis en place avec Colère et Macron, et il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance que ces individualités, particulièrement ambitieuses, prêtes à tout, disposant de réseaux très importants, c'est le cas de Mme Knafo, qui avait construit, en fait, tissé autour d'elle une sorte de structure d'influence très importante qui me permettait de toucher à beaucoup, beaucoup de pouvoir dans le petit Paris, l'importance que ces personnes peuvent avoir pour d'autres qui, comme Emmanuel Macron ou Éric Zemmour, parce qu'ils sont des candidats politiques, n'ont pas le temps de faire ce travail de réseau, d'enliaisement, etc., parce qu'ils ont toute une partie qui est dans une partie de représentation. Ils sont bouffés, pardonnez-moi, par les conférences, par les meetings, par les passages à la presse, et ainsi de suite, et donc ils ont besoin de personnes de confiance très proches, suffisamment intelligentes pour, à leur place, pouvoir, à un moment donné, leur livrer cette structure en ayant 15, 20, 30 énarques normaliens, ambitieux, qui savent écrire des discours en pubidon sur à peu près tous les sujets, et vous donner l'impression que vous pouvez devenir président de la République parce que vous avez réponse à tout. Et du coup, le candidat, avant chaque émission, va digérer une page sur chaque sujet, il ne va rien comprendre, il va savoir les restituer, c'est pour ça qu'on choisit des gens qui ont juste des capacités d'éloquence ou qui sont à peu près rassurantes, et à partir de là, il va se présenter aux Français, ils vont dire, ah tiens, il a parlé de l'écho, tiens, on avait envie finalement peut-être de voter pour lui, et ainsi de suite. Donc, Sarah Knafo d'un côté, bolloré de l'autre, parce que vous avez d'un côté besoin de la structure, avec une femme suffisamment ambitieuse, elle a moins de 30 ans, elle est amoureuse de son patron, enfin, elle a tout pour justement se dévouer corps et âme, et de l'autre côté, l'oligarque, qui va vous donner à un moment donné la visibilité médiatique suffisante pour, en fait, vous imposer. En 2017, Emmanuel Macron fait ça avec les oligarques hérités de la Sarkozy, qui veut absolument détruire Fillon, qui est furieux que Fillon l'ait battu aux primaires de la droite, et donc va mobiliser tous les réseaux qu'il avait constitués les 30 dernières années, avec Martin Bouygues, Bernard Arnault et Xavier Niel. Xavier Niel va le présenter à Mimim Marchand, qui va lui organiser, comme je l'ai raconté au Crépuscule, la campagne dans People, c'est-à-dire dans la presse People, pour le faire connaître des Français, parce que personne ne sait qui c'est, donc ils vont romancer son histoire d'amour avec Brigitte Macron, prétendre qu'ils se sont rencontrés à 17 et 34 ans, alors que c'est 14 et demi et 37, ce qui n'est pas du tout la même chose, vous voyez, surtout quand vous êtes dans le même lycée et ainsi de suite. Et donc, en 2022, Zemmour va tenter la même chose, sauf qu'il ne va pas avoir une prise oligarchique suffisamment importante, il va se prendre la une dans Paris Match, je ne sais pas où vous vous souvenez, où justement, il balance, il révèle sa relation avec Sarah Knafo, cette photo horrible où on le voit en gollum dans la mer, avec une femme à côté, on ne comprend pas trop, ça ne donne pas très envie, l'exact inverse de ce qu'ils avaient réussi à mettre en place avec Macron, parce qu'à l'époque, justement, Paris Match et compagnie ne sont pas encore sous prise de Bolloré, Bolloré va les racheter après, ils sont encore avec la Gardère, et donc, enfin, Bolloré les a rachetés mais n'a pas encore pris le contrôle, et donc, quand même, une poussée qui va passer notamment par l'attribution de cette émission quotidienne sur CNews, où Zemmour va en souveraineté pendant une heure recevoir l'invité de son choix, en contrôlant absolument tous les paramètres avec cette présentatrice qui va lui passer des plats de façon systématique, et va un peu faire monter, faire monter, faire monter, faire monter, ça va commencer à faire paniquer tout le monde, et on va commencer à sentir qu'il y a un jeu dangereux qui se met en place, et donc, une partie, non seulement de l'électorat, mais surtout, des élites qui soutiennent Macron vont commencer à dire attention, ça va peut-être un peu loin, et en fait, qu'est-ce 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 qu'en train que donc il peut peser sur le devenir de l'ensemble des personnes avec lesquelles il négocie, notamment de l'avenir de ses concessions portuaires, pour les forcer à revenir à la table de négociation et obtenir une solution. Et lorsqu'il obtient cette solution, lorsqu'il réussit cette vente qui va lui rapporter beaucoup trop de milliards par rapport à celle qui l'attendait, notamment grâce aux subventions Covid massives qui ont été mobilisées pour remettre à flot l'entreprise, qui vont en fait couvrir le delta entre le surcoût de l'opération pour la famille d'Aponté et les bénéfices que va en tirer Voloré, ça va être financé en fait par la puissance publique, et bien à partir du moment où c'est réglé, on débranche Zemmour et on passe de Zemmour qui est quasiment à 15% qui est omniprésent à peu près en septembre 2021, vous vous souvenez, à Zemmour qui s'effondre en fait très rapidement dès le moment qu'il y a cette prise en polygarchie qui ne tire pas. Donc on est dans une situation où vous voyez bien que le capitalisme français est très imbriqué avec l'État. En fait, la plupart des fortunes de nos oligarques dépendent de l'action ou de l'intervention de l'État à un moment donné. Et évidemment, une partie de ces ressources proviennent de notre capacité grâce à l'État notamment à piller des populations tierces et notamment des populations africaines et ouest-africaines en particulier où nous avons gardé des bastions très importants d'où nous tirons ressources. La jeunesse sénégalaise fait partie de ces populations qui sont si désespérées. Si je vous parlais de cette pirogue que j'ai reprise, c'est parce que moi, ça a duré 20 heures mais je me suis rendu compte quelques jours après que je sois libéré, on a trouvé par hasard une pirogue entre le Sénégal et les Canaries. Donc, c'est à peu près 5 jours de bateau avec ces bateaux-là. vraiment par hasard et il y avait 30 personnes dedans et on leur a demandé depuis combien de temps donc on était à peu près au 10 août. Ça faisait à peu près on les a sauvés on les a ramenés sur terre ferme on leur a demandé depuis combien de temps ils étaient sur ce bateau et là, il y a eu une sorte de surprise en tout cas pour l'extérieur parce qu'apparemment c'est relativement commun. Ils étaient sur ce bateau depuis le 10 juillet. Ça faisait un mois qu'ils étaient en train de à la dérive en pleine océan Atlantique alors que leur parcours devait durer 5 jours normalement. Donc sans les réserves d'eau évidemment comme vous imaginez etc. Et en fait, ils étaient 90. C'est-à-dire qu'il y en a 60 qui sont morts de soif de faim et ainsi de suite au fur et à mesure les uns après les autres sur cette pirogue jusqu'à ce qu'on retrouve les 30 dont quelques enfants. Donc, ceux-là, les Sénégalais le savent. Donc vous imaginez bien que s'ils prennent le risque par milliers chaque année de malgré cela soit prendre des pirogues soit aller vers le Mali puis le Niger puis la Libye traversant les déserts pour enfin tenter de la traverser jusqu'à la Poudouza avec le risque très important de se faire intercepter à cause des technologies que l'on a mobilisées des drones et ainsi de suite pour se faire envoyer dans des camps qui ressemblent à des camps de concentration pour y passer des mois être esclavagisé torturé violé et ainsi de suite pour à nouveau pouvoir recommencer année après année il faut imaginer la situation locale et bien ces personnes-là n'en peuvent plus évidemment et donc ont décidé de placer leur espoir en cet homme Ousmane Sonko qui est devenu connu là-bas en 2016 il était fonctionnaire des impôts et il a dénoncé un scandale de corruption et à cause de cette dénonciation il a été radié par le président de l'époque Macky Sall des cadres de la fonction publique et donc au lieu de se laisser faire il a décidé de s'engager en politique il s'est fait lire député il s'est présenté aux élections de 2019 et à partir de là il est devenu peu à peu l'espérance de toute une extériorité à la bourgeoisie de Dakar et si je vous en parle c'est parce qu'en fait c'est un écho très fort et ce qu'on est en train de vivre en France c'est qu'il est devenu le candidat du peuple en fait et notamment de cette jeunesse sénégalaise qui a été à deux reprises à trois reprises mais à deux particulièrement prête à affronter les balles pour le défendre avec 13 morts par balle en mars 2021 et plus de 25 morts en juin 2023 donc il y a quelques semaines il savait que la répression se faisait à balles réelles et ils sont quand même sortis manifester pour sauver ce candidat qui avait à l'époque été accusé de viol qui ensuite a été accusé de diffamation et d'autres histoires complètement loufoques dans le seul but de l'éliminer après qu'il ait été radié et ainsi de suite vous voyez dans des stratégies qui sont assez classiques de la part du pouvoir et donc moi quand je suis sollicité par ce candidat après avoir pris le temps de regarder de comprendre dans quelle situation il était c'était justement en mars donc juste avant le procès en diffamation qui était censé permettre son éradication c'est à dire il voulait une condamnation judiciaire qui l'empêche de se présenter aux élections il y a cette disposition dans le code électoral de Sénégalais et ensuite derrière si ça ne marchait pas ils avaient prévu le procès pour viol et donc il y avait cette séquence qui arrivait ils cherchaient des avocats pour l'accompagner ils me contactent donc je prends le temps de regarder ainsi de suite et ce qui m'intéresse par rapport à la France avant tout dans cette campagne et dans cette aventure c'est de comprendre comment est-ce que cet homme a réussi à susciter tant d'espoir au sein d'une population que les gens soient prêts à se sacrifier et à prendre le risque de la mort pour défendre cette personne et les idées qu'il porte et le problème qu'il porte et moi ce qui m'intéressait c'était aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme écart par rapport à la situation française où on n'avait pas trouvé cette force face à la répression massive qu'a subi notamment le mouvement des Gilets jaunes où on a eu des éborgnés où on a eu des amplitations et ainsi de suite de tenir de continuer et de se consolider de façon à un moment de faire face et dépasser cette peur et renverser ce qui nous déstabilisait et nous inquiétait et donc j'y vais avant tout avec la passion d'apprendre et de comprendre parce que je lui apporte moins techniquement etc donc on arrive à contourner l'obstacle du premier procès celui de la diffamation on arrive à faire ce téléprocédure en premier temps je suis expulsé à mon arrivée j'arrive au Sénégal ils m'expulsent tout de suite ils ne me laissent pas rentrer il y a 7 flics qui m'attendent pour me sortir on arrive à passer cet obstacle il n'est pas radié et donc immédiatement ils audiencent la procédure pour viol et donc là on réfléchit avec Ousmane on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire Ousmane est maire d'une petite ville de Ziguinchor qui est tout au sud du Sénégal dans la Casamance donc il y a si vous regardez du nord au sud il y a Saint-Louis qui est au nord il y a Dakar qui est à peu près au milieu au niveau du Cap-R ensuite il y a la Gambie qui est une sorte de bande de terre c'est un fruit de la colonisation donc il y avait été colonisé plutôt par les Anglais donc il y a un pays anglophone qui en fait presque coupe en deux le Sénégal et en dessous encore vous avez la Casamance qui a toujours été un territoire qui était sous-investi par les autorités sénégalaises et qui est donc une forme de capacité à la rébellion peut-être plus importante que la moyenne où il y a d'ailleurs des guérillas un peu permanentes indépendantistes autonomistes et ainsi de suite donc lui il est maire de Ziguinchor il est devenu maire de Ziguinchor il y a un peu plus d'un an et donc il se replie à Ziguinchor dans un premier temps il se dit ok les autorités sont en train de me chercher à Dakar et ils veulent me détruire quand il essayait d'aller à son procès il y a eu des images où on les voit essayer de l'arracher à son véhicule en cassant les fenêtres très violentes et ainsi de suite alors après ils l'ont mis en résidence sur une vie de facto donc il revient à Ziguinchor où il sait que la population est tellement mobilisée que ça sera très difficile pour le pouvoir de l'abattre et on discute et à un moment donné je lui suggère l'idée d'une marche sur Dakar vous avez le peuple avec vous donc en fait la seule façon sans montrer une forme de lâcheté c'est à dire de vous présenter devant l'instance judiciaire qui vous poursuit ne pas laisser prospérer l'idée que vous serez un voyoleur que vous essayez de vous défausser et ainsi de suite vous y allez mais vous y allez accompagné de la population et en fait étape après étape vous grossissez les grands et vous arrivez en position de souveraineté protégé à Dakar donc il réfléchit et au bout de quelques jours il décide de mettre en branle cette caravane quelque part de la liberté je pense qu'il l'a appelé comme ça et donc étape après étape des foules se massent pour l'accompagner et le soutenir des déshérités du Sénégal où il y a quelques richesses à Dakar mais dès que vous sortez du pays ça devient vraiment une situation qui est extraordinairement difficile pour la population avec systématiquement du coup de la part du pouvoir immédiatement des tentatives de dissolution de cette résistance pourquoi ? parce que nous avons largement financé largement financé l'appareil répressif de ces pays pour deux raisons principales une la peur des migrations qui est une peur partagée par l'ensemble des forces politiques l'extrême droite de façon sincère la droite et l'extrême droite de façon sincère et la gauche du gouvernement parce qu'elle a peur que s'il y a trop de migration la droite et l'extrême droite se renforcent donc en fait ça harmonise les politiques adoptées entre les forces politiques et c'est ce qui explique que les populations quelle que soit leur opinion sur cette question soit assez désorientée parce qu'elles ne voient pas de changement brutal quel que soit le pouvoir il y avait eu beaucoup de phobies au moment où Mélanie a été élue en Italie on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une continuité absolue et c'est à peu près la même chose sur l'ensemble des pays européens et donc dans cette dialectique on a pensé que la solution c'était de surarmer les polices locales pour en fait extérioriser externaliser notre contrôle aux frontières et donc on finance de façon massive des équipements de police et de gendarmerie donc ils ont des équipements dont les policiers français rêveraient c'est assez extraordinaire personne qui m'a arrêté à chaque fois mais au point où ils ont encore les plastiques sur les voitures enfin vous voyez qu'ils n'ont pas eu le temps d'enlever parce que en plus les voitures tournent très rapidement bon bref c'est assez extraordinaire ils sont habillés comme des forces du GIGN de façon avec tout évidemment parfaitement neuf et ainsi de suite donc il y a ça la migration évidemment ce qu'on appelle être la peur du terrorisme c'est-à-dire qu'on en a fait les avant-postes de notre guerre mondiale contre l'islamisme radical et donc on bélègue en partie cette lutte et en autre partie on l'investit par nous-mêmes en y envoyant directement des militaires ce qui fait que vous avez des checkpoints tous les 10-15 kilomètres dans ces pays mais c'est des checkpoints qui ne sont pas du tout là pour assurer la sécurité des populations locales c'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe où les populations locales circulent en étant assez indifférentes finalement à ces dispositifs de police particulièrement aigus parce qu'elles savent que c'est une dialectique entre l'Occident et les menaces perçues par l'Occident mais qui les traversent vous voyez sans les concerner directement il y a une sorte de banalisation de la présence policière à tout endroit mais qui est utilisée en cas de crise politique par le pouvoir pour écraser toute forme de révolte de façon extraordinairement violente il ne faut pas oublier par ailleurs même si c'est plus marginal que ce qu'on pourrait penser qu'évidemment toutes ces ventes massives d'équipements nous permettent de financer notre propre industrie et de l'armement et de la fabrication de façon générale de matériel de maintien de l'ordre ce qui permet aux chers gouvernants d'être toujours à la pointe de l'innovation lorsqu'il s'agit de nous réprimer nous aussi c'est des terrains en fait de jeu et même d'expérimentation et si j'ai été dénoncé par le ministère des affaires étrangères au procureur de la république qui a entamé des poursuites contre moi en juin dernier c'était parce que j'avais révélé la présence d'un agent des services de renseignement français au cabinet du ministre de l'intérieur sénégalais qui était chargé avec eux de suivre l'organisation de la réprution des manifestations et ainsi de suite c'est à dire qu'on a encore au sein des cabinets des ministres qui sont les lieux les plus sacrés et puis politiques où tous les secrets se conçoivent c'est vraiment des lieux de souveraineté absolue on a des français qui sont là pour conseiller entre guillemets comme à la belle époque des colonies et les premiers temps de la France-Afrique et donc dans cette situation là évidemment on a un étau qui se resserre très rapidement et donc il y a eu étape après étape pour Ousmane Sanko des tentatives de gazage de destruction et ainsi de suite il faut savoir que la porosité si je vous parle de tout ça c'est parce que ça nous permet de réfléchir mieux à la situation et d'avoir des idées de la même façon que ce qu'on fait se réfléchit beaucoup au Sénégal et l'une des tentatives lorsqu'Ousmane Sanko s'est finalement fait arrêter en juillet qu'il était en résidence surveillée qu'il n'était pas encore en prison pour essayer de contourner interdiction systématique de manifestation ça vous dit quelque chose gazage systématique tentative de destruction des opposants par tout moyen et bien c'était il y a un moment on va faire des casserolades pourquoi ? parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé pendant la manifestation des retraites en France et ils s'étaient dit tiens on va tenter moi je trouvais que c'était peut-être pas la meilleure des idées mais bon enfin ils ont fait leur choix et donc à un moment donné il se fait arrêter en chemin de Dakar parce qu'il sentait que la situation devenait incontrôlable il sentait que le harcèlement policier ne suffisait pas et il est traîné de force par une unité d'élite jusqu'à son domicile où il est entouré de policiers plus de 100 policiers mais qui n'essaye pas de l'arrêter il le laisse là il le laisse là et en attendant donc son procès a lieu pour viol il est acquitté sans sa présence sans avocat mais condamné parce qu'il faut quand même que le pouvoir que pardon que l'autorité judiciaire donne quelque chose au pouvoir pour un délit résiduel dont personne aucun de mes confrères sénégalais se souvenait le délit de corruption de la jeunesse c'est à dire qu'en gros quand vous avez couché plusieurs fois avec une femme de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans et bien c'est un délit au Sénégal parce qu'il fut un temps la majorité sexuelle était à 21 ans et donc ils n'ont pas réajusté entre temps bon bref ils nous ont trouvé le truc pour le piéger pour le condamner deux ans dans l'idée encore une fois un, de justifier son placement en détention mais deux, surtout de le radier des listes électorales et de l'empêcher de se présenter aux élections de février 2024 parce que cet homme qui est issu du peuple et qui s'est construit une légitimité en trahissant les intérêts de la classe dirigeante est non seulement la phobie du pouvoir actuel et on a fini par obtenir par une série de mesures que Macky Sall ne se représente pas à ce troisième mandat comme il l'espérait il l'annonçait fin juin mais ça ne change rien parce que ce qui compte ce n'est pas ça ce qui compte c'est la capacité pour l'élite et en particulier la classe dirigeante de la capitale en l'occurrence Dakar d'avoir son candidat aux élections je peux vous assurer que leur capacité d'attachement affective à telle ou telle politique est très faible c'est des gens très labiles ils ont la capacité à aimer très large et de la même façon que Xavier Niel avait fait son don au maximal de 7500 euros pour les présidentielles de 2017 à Fillon avant de se rabattre sur Macron il n'y a vraiment aucun problème à changer si jamais vous voyez que Sarkozy est tombé on bascule sur celui qui va mieux représenter l'intérêt donc en fait que Macky Sall ne soit pas représenté en soi ça ne change rien pour eux donc ça il faut qu'on le garde à l'esprit par rapport à la situation française l'enjeu c'est enrayer la capacité pour les classes dominantes en particulier parisiennes de fabriquer et de nous imposer un de ces candidats c'est en amont en fait de la personnalité qu'il faut qu'on intervienne et évidemment c'est très important d'empêcher Emmanuel Macron de se présenter un troisième mandat pourquoi ? parce que dès que vous êtes au sein de l'État vous avez des capacités notamment à mobiliser des fonds et des médias qui sont beaucoup plus importantes qu'un candidat qui est à l'extérieur donc votre réélection est facilitée de ce simple fait et on l'a vu en 2022 la façon dont Emmanuel Macron a instrumentalisé la guerre en Ukraine pour regagner une forme de visibilité d'institutionnalité à un moment où il était complètement perdu et brûlé est assez significative en fait c'est des moyens d'État mais aussi quelque part l'image de la France qu'on a mis en jeu à travers ces allers-retours complètement inutiles avec Poutine assez humiliant il a utilisé le crédit de la France comme puissance diplomatique afin de gagner en visibilité en légitimité pour séduire en gros les classes moyennes qui sont sensibles à ce sentiment de grandeur et ainsi de suite et donc il est très important évidemment de s'assurer comme on l'a fait au Sénégal avec Macky Sall qu'il renonce à cette ambition qu'il nourrit et qu'il est en train de construire par tout moyen possible ça c'est la première étape d'ailleurs c'est intéressant Macky Sall pour essayer de se légitimer payait de façon massive un certain nombre d'intellectuels journalistes et y compris d'universitaires étrangers pour qu'ils écrivent des articles qui disent oui en fait constitutionnellement c'est possible de faire ces trois demandes et parmi eux l'un des plus proches conseillers des Le Pen Le Pen Marine qui est allé visiter Macky Sall l'année dernière ce qui a été un épisode assez peu compris au Sénégal parce que bon un candidat extrême droite bordère quand même sur la question du racisme et ainsi de suite qui vient vous voir et qui est reçu en majesté par le président ça pose question et surtout qui visiblement selon les médias s'égalais est reparti avec 12 millions d'euros pour financer sa campagne de 2022 de la même façon que vous vous imaginez bien que la visite parce qu'on a parlé du coup d'état au Gabon qui a eu lieu récemment qui a déposé la dynastie Bongo qui était au pouvoir depuis quasiment l'indépendance depuis les années 70 père en fils avec un système de corruption extraordinaire qui s'appuyait sur l'exploitation pétrolière par elle puis totale des ressources gabonaises de la même façon que la visite d'Emmanuel Macron à quelques mois des présidentielles à Libreville donc la capitale du Gabon pour voir un dirigeant politique qui avait fait un AVC deux ans avant qui arrivait à peine à parler et qui n'est pas forcément la personne la plus reconnue de quelque façon que ce soit n'avait a priori pas de vocation géopolitique géostratégique ou même diplomatique mais plutôt probablement de la même façon que sa visite en Algérie en 2016 avait semble-t-il eu ce but d'obtenir des fonds pour financer la campagne en dehors du système électoral traditionnel et des règles qui sont imposées aux candidats donc tout ça ça continue à exister et justement nos relations avec l'extérieur et nos corruptions en fait de nos dirigeants avec ces acteurs politiques qui eux-mêmes exploitent leur société continuent à jouer un rôle important dans le système électoral français et donc Ousmane Sonko en fait il est en rupture complète avec les intérêts des classes dirigeantes de Dakar il n'aura fait aucune concession donc il n'est pas par exemple Macky Sall pour essayer de se rattraper parce qu'il sentait qu'il était en train de perdre la main les révoltes populaires de plus en plus importantes de plus en plus de morts la communauté internationale qui commence à se préoccuper même les Etats-Unis ont fait des déclarations l'appelant à se modérer et l'ont félicité quand il a décidé de ne pas se présenter dans ces circonstances-là il a essayé de créer un dialogue national ça vous dit quelque chose une sorte de grande instance comme ça où il fait débattre tout le monde c'est incroyable moi je trouve ça vraiment fascinant et il en a profité pour pardonner deux des principales figures politiques d'antan au Sénégal donc Karim Ouad qui est le fils d'Abdoulaye Ouad qui a été président du Sénégal est une grande figure politique pendant 30 ans qui a été condamné pour corruption et Khali Fassag qui était à l'époque il y a 10 ans deux grands opposants à Matissa mais sauf que dès le moment qu'ils sont pardonnés et réintroduits dans le jeu par une grâce présidentielle après avoir être allé baiser les babouches à Dakar on comprend parfaitement qu'ils ne représentent pas une alternative et tellement vous êtes allé au palais présidentiel et qu'on vous a donné la possibilité de vous représenter en fait ils servent et les Sénégal ils ont très vite compris de sorte de tentative artificielle de sauver le processus électoral de février 2024 tout en servant légitimement à la disqualification de Doucement Sonko en disant lui c'est parce qu'il est radical lui c'est parce qu'il est violeur enfin qu'importe quelle que soit la raison par contre vous voyez la preuve que l'on est démocrate on réintègre ceux qui restent dans le cadre du droit même si par ailleurs ce sont des grands rompus et ainsi de suite et donc on se retrouve une situation où ça n'a pas marché donc ça commence à devenir tendu pour le pouvoir parce qu'ils n'ont pas de candidat de substitution parce qu'ils pensaient pouvoir passer la main à quelqu'un qui à un moment donné ferait les compromis nécessaires et donc qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans une position comme ça et ça c'est une duçon aussi pour nous à nouveau et pour tous ceux qui à un moment espèreraient jouer un rôle politique non pas seulement en tant que citoyen mais éventuellement en tant que participant d'une façon ou d'une autre à cette machine et bien comme les anglais disent they raise the stakes c'est-à-dire en fait à chaque fois ils augmentent d'un coup la pression donc il y a eu ces accusations progressives pour ce Manson Co c'est parti de sa réagation en 2016 et là on en arrive à ce placement en résidence surveillée pendant un mois et tout d'un coup les barrières se lèvent mi-juillet c'est là aussi pour vous expliquer la volatilité des choses les barrières se lèvent mi-juillet et là on se dit il y a 15 jours Macky Sall a annoncé qu'il ne se représenterait pas et là les barrières de policier qu'il y avait autour de son principal opposant sont levées donc c'est qu'il est en train de relâcher peu à peu il est en train de faire le deuil du pouvoir d'accepter et donc Ousmane il est méfiant mais il se dit bon ok on va voir donc il commence à se préparer parce que le Sénégal est un pays à 95% musulmans il va avec un ami etc et au retour il se passe il y a des gendarmes en civil qui sont en train d'essayer de le filmer avec un téléphone portable s'en suit une discussion et quelques minutes plus tard son domicile est entouré de forces de gendarmerie il est arrêté emmené en garde à vue et le procureur de la république de Dakar émet un communiqué en disant qu'il est arrêté pour vol de téléphone portable vous avez quand même le favori à des élections présidentielles il n'y a pas les moyens on peut faire arrêter pour donc là tout le monde commence à se dire qu'est-ce que c'est cette histoire et le procureur comprend que c'était peut-être pas la meilleure façon donc en fait il refait un communiqué 12 heures plus tard en disant non non mais en fait on l'a arrêté de toute façon préparé une arrestation pour complot attentat terrorisme et là il y a 15 15 accusations qui lui font encourir la perpétuité évidemment je vois ça je me dis je vais aller à Dakar ils avaient annoncé un mandat d'international contre moi mais c'est pas là donc je prends on se débrouille avec des jeux d'identité des choses qu'on a appris avec Wikileaks pour contourner éventuellement Interpol etc j'arrive en Gambie on arrive à traverser la frontière on arrive à Dakar personne ne s'est rendu compte de rien ce qui est quand même pas très compliqué parce qu'il y a une base militaire américaine il y a une base militaire française il y a des dispositifs de surveillance très très précis non seulement parce qu'on est en lutte contre la migration mais aussi parce qu'il y a la question du terrorisme donc en gros toute la population c'est une prison à ciel ouvert ces endroits j'interviens pour l'assister ils ne me laissent pas le faire j'arrive à partir en pirogue en Mauritanie les services mauritaniens me kidnappent de façon particulièrement étrange je cagoule me note on m'envoie 300 km plus loin à la frontière bon bref toute une histoire et je me retrouve dans une prison à Robus qui est peut-être la pire prison au monde où il y a 3000 prisonniers pour 600 places 600 places prévues parce que c'est des écuries réaménagées donc vous voyez déjà les 600 places c'était pas non plus là on est 3000 dedans et pourquoi ? parce qu'il y a notamment 700 prisonniers politiques c'est à dire des élus des journalistes des citoyens normaux qui en fait ont été depuis mars enfermés massivement pour essayer d'étouffer coûte que coûte la révolte qui naissait encore une fois avec des similitudes même si c'est un peu différent avec ce qui s'est passé au niveau de la garde à vue des détentions provisoires pendant les élus c'est à dire en gros des arrestations complètement arbitraires massives sur des instructions pirent politiques en dehors du droit dans le seul but d'intimider de faire peur donc on a vécu probablement l'étape préalable vous voyez on est un cran en dessous mais on voit bien qu'en fait on est en train d'arriver à des mécaniques similaires et donc je me retrouve dans une chambre parmi les plus privilégiés où on est 10 dans 25 mètres carrés donc on a à peu près 2 mètres carrés chacun ce qui est très très bien pour le standard parce que le standard là-bas et les chambres qui étaient à côté de nous et donc là où on passait et avec qui on échangeait dès qu'on avait un moment dans la cour c'est 200 personnes dans 50 à 70 mètres carrés donc c'est des gens qui ne peuvent pas s'allonger c'est des gens en fait qui doivent dormir par tour en se mettant dos à dos pendant des mois vous voyez avec une latrine pour les 200 personnes vous imaginez ce que ça peut donner en termes de santé et ainsi de suite avec les morts régulièrement et donc là-bas des pères de famille des élus des gens de toutes sortes qui n'avaient rien absolument rien ne les prédestinaient à ce soir-là parfois pour des postes Facebook là aussi ça nous fait penser aux poursuites qui a tenté d'attenter Macron contre un certain nombre de personnes notamment Valérie Minet que je suis allé défendre à Saint-Omer qui a quand même été placée en garde à vue pendant plusieurs heures pour avoir fait un poste où je n'arrive pas à me souvenir du contenu exact mais c'était elle annonçait l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron du lendemain en utilisant l'ordure va nous parler de matin 8h de garde à vue pour ça en étant levé à 6h du matin chez vous par des gendarmes je peux vous dire qu'on est quand même dans des dynamiques qui sont assez particulières et qui évidemment visent à faire écho l'objectif à travers elle c'est de dire maintenant tous les autres vous êtes revenus et eux évidemment ils jouent cette même fonction ils jouent cette même fonction sauf qu'ils ont saut tous Mainsonco en qu'ils ont placé tous leurs espoirs et ils sont très convaincus qu'ils vont gagner donc en fait c'est presque un passage obligé c'est pas grave quoi il y a une sorte d'ambiance au sein de Rebeuss où d'une part ils ont réussi à s'imposer à tous les délinquants de droit commun c'est à dire qu'ils sont l'élite de la prison ce qui n'est pas gagné pour des prisonniers politiques qui n'ont pas forcément de rapport à la violence donc au rapport de force ils ont réussi en fait à s'organiser de façon à contrôler la prison en quelque sorte et à partir de là en fait dès que je rentre je ne suis pas resté longtemps un peu de deux jours des discussions pour savoir quelles vont être les prochaines étapes en termes de désobéissance et du pouvoir donc par exemple cesser tout d'un coup toute interaction avec les matons et ainsi de suite pour commencer en fait à provoquer le rapport de force parce que quand vous êtes aussi nombreux au sein d'un espace confiné vous pouvez très rapidement provoquer une subversion et il se trouve que cette prison est sur la corniche de Dakar donc elle est à quelques centaines de mètres de la présidence c'est assez rapide en fait par un débordement en cas justement de manifestation d'aller dans un sens à l'autre donc voilà ça c'est à peu près la situation de Ousmane Sonko qui du coup en fait aujourd'hui est en détention a fait 35 jours de grève de la faim parce que évidemment quand vous demandez autant aux citoyens qui vous suivent il faut que vous mettiez en danger au moins au même niveau qu'eux et que vous montriez en fait que vous êtes prêts à risquer tout ce que vous aviez pour le faire et je pense que ça fait partie des clés de la confiance du contrat qui s'est établi entre eux et qui continue systématiquement à refuser toute forme de négociation malgré les approches qu'il a eues avec le pouvoir qui en fait le transformerait en Khalifa Sale ou en Karimouane et donc nous dans notre configuration et on m'a souvent reproché mon exigence voire une forme d'intransition à l'égard d'un certain nombre de responsables politiques que ce soit Ruffin ou Mélenchon ou d'autres en disant la moindre concession que vous faites à un pouvoir dans une situation comme celle-ci d'une part vous affaiblit politiquement donc c'est mauvais pour vous parce que vous perdez une partie du capital de confiance que vous étiez en train de construire en vous montrant résistance par rapport à ce système et d'autre part tout simplement vous met dans une position où même si vous arrivez au pouvoir derrière vous ne serez pas en mesure de résister non pas à Emmanuel Macron mais à celui et à tous ceux qui derrière Emmanuel Macron se sont coagulés pour en faire cette force politique qui s'est imposée au peuple français et qui malgré l'absence complète d'interactions et de reconnaissance mutuelle entre lui et le peuple français a réussi à prendre le pouvoir par tous les dispositifs que l'on connait qu'on a pris dans le crépuscule et ainsi de suite et donc aujourd'hui la seule possibilité de s'inscrire politiquement dans une dynamique à l'égard des institutions actuelles c'est la rupture on peut jouer de la rupture de l'intérieur c'est très compliqué mais on peut tenter mais sinon c'est par l'extérieur et c'est de là où j'en arrive à ce texte coup d'état je n'ai finalement pas beaucoup parlé mais en même temps du coup ça permet de ne pas le déflorer le texte en libre accès tout ça n'était pas une introduction commerciale pour le diable au vert qui ne m'en veuille pas il y a toute une réflexion d'abord sur les différentes perspectives que l'on peut adopter que ce soit la révolution ou l'élection ou enfin la prise de pouvoir par le coup d'état en tant qu'achèvement d'un processus révolutionnaire ma question tout simplement c'était comment est-ce qu'on fait parce que c'est la situation qu'on connait en Afrique de l'Ouest les changements de régime aujourd'hui c'est les changements de régime par des coups d'état militaires et mon interprétation Ousmane n'était pas d'accord avec moi là-dessus c'est que à force de militariser ces sociétés notamment dans l'obsession de la lutte contre le terrorisme et ainsi de suite on a créé un déséquilibre interne entre les institutions qui font que les militaires sont trop puissants par rapport aux politiques et donc à un moment naturellement prennent le dessus et produisent ces coups d'état dans l'objectif de resouverainiser leur territoire nous on n'est pas du tout dans cette configuration et de toute façon moi je réfléchis au coup d'état comme aboutissement d'une éruption en gros qu'est-ce qui a manqué aux gilets jaunes pour véritablement produire une bascule qu'est-ce qui a manqué à ce mouvement transpartisan apprécié de la droite de la gauche 85% de popularité et ainsi de suite pour pour caisser le bascule et bien ce qui a manqué quelque part c'est la réflexion sur l'achèvement de ce moment sur la bascule en fait justement en elle-même et donc il y a une réflexion sur comment est-ce que sur l'ensemble du territoire il y a un certain nombre d'actions de lieux que l'on pourrait viser qui pourraient au moment où on aura un nouveau parce qu'on va en avoir des résurances populaires vous voyez ces derniers mois je suis convaincu qu'ils ont été assez désespérants pour vous on a senti une sorte d'affaissement je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont même sentis près de la défaite en disant en fait on ne peut plus rien faire il faut laisser passer on va encaisser parce que tout est détruit et arrive le stade de France et je suis désolé mais le stade de France c'est beaucoup plus important qu'on pourrait le penser pour ceux qui n'ont pas vu mais j'imagine que vous serez rare Emmanuel Macron cherchant à s'accrocher à tout ce qu'il peut pour essayer de se relégitimer de façon artificielle se dit bon il y a plein d'étrangers dans ce stade ils sont là pour voir un match de rugby c'est une France qui potentiellement ne me déteste pas plus que ça parce que les prix sont très chers pour ce match donc c'est plutôt les classes bourgeoises qui vont au stade de France et les bourgeoisies de province notamment qui doivent investir dans le déplacement pour ensuite d'un an avec le rugby qui a quand même aussi un aspect qui peut être socialement marqué donc on a tout ça qui dit bon bah ça vaut le coup de tenter donc 80 000 personnes je ne vais pas me priver je vais y aller donc il se dit je vais faire un discours il se met au milieu de la foule et là comme quoi ça ne se voit rien ils ont oublié de lui mettre le discours donc il y a 3 secondes 3 secondes où en fait il ne commence pas à parler parce que monsieur ne sait pas faire un discours sans lire une note vous voyez il a 40 ans et on le voit encore et là le stade profite de ce petit état pour rentrer dans une sorte d'ébullition extraordinaire et lui faire rendre toute la violence qu'on a subie ces derniers mois qu'on n'a pas réussi en fait à subvertir avec les mouvements des retraites qu'on n'a pas réussi à subvertir pendant les gilets jaunes qu'on n'a pas réussi à subvertir pendant toutes ces étapes là et une bronca manifeste qui fait qu'il est quasi dans l'incapacité de se faire entendre et peut-être même de parler donc dans cette déstabilisation dans ces jeux fin de l'histoire parce qu'encore une fois à quelques secondes près il tient le truc il commence tout de suite à parler il va suffisamment vite parce qu'ils sont quand même intelligents à bon ben on va dire les bleus on va féliciter les bleus puis après tous les autres pays et bien cette bascule qui est force fondamentale parce que dans un espace où la quasi-totalité des médias sont contrôlés par l'adversaire c'est normal de sentir seul c'est normal de sentir impuissant parce qu'il n'y a pas de représentation de votre colère il n'y a pas de représentation de votre solitude donc vous avez l'impression en fait que vous faites partie de la marginalité et tout est fait pour vous faire sentir comme une marge et a fortiori une des méthodes pour le faire c'est de marginaliser ceux en qui vous vous identifiez de façon que tout d'un coup il y a une figure qui apparaît et il y a un soulagement pour vous parce que vous vous dites ah enfin quelqu'un dans lequel mes pensées résonnent enfin quelqu'un auquel m'accrocher et donc je vois surtout qu'il accroche d'autres personnes c'est du coup un sentiment d'identification de collectif qui commence à naître qu'est-ce que doit faire l'origine il doit vous détruire mais il doit commencer par vous détruire symboliquement d'abord il faut dégrader il faut donc quand il s'attaque à un certain nombre d'individualités c'est pas les individualités qui sont visées c'est le lien que ces personnes ont réussi à créer entre vous de façon à rompre ce sentiment de solitude des impuissances et de façon à vous sentir en capacité des autres et donc là des moments comme celui-ci permettent de renverser ça et de vous rendre compte que tout ça c'était la fiction c'est une fiction dans laquelle on essayait de vous faire croire absolument que finalement Macron c'était pas si mal que finalement l'agonie que vous êtes en train de vivre que ce soit pour les questions de pouvoir d'achat que ce soit pour des questions de reconnaissance symbolique qu'importe était quelque part sinon une invention quelque chose dont vous aviez à vous responsabiliser vous-même et donc potentiellement en fait une résurgence de quelque chose de très important en tout cas une vague d'espoir et d'optimisme qui maintenant manque à être matérialisé qui devra après l'épuisement de ces derniers mois parce que les sociétés s'épuisent dans des engagements surtout des engagements aussi forts comme celui qu'on a connu pendant la période des retraites et elles ont besoin de se régénérer on a besoin de trouver des forces pour s'engager vous voyez on peut pas on n'est pas des on peut pas se carboniser de façon récurrente et parfois un certain nombre de dirigeants politiques souvent en fait comme etc et d'ailleurs c'est une erreur qu'a commis Ousmane qui a pensé qu'après les émeutes et la résistance qui avait eu lieu début juin 2022 donc au moment où le procès son procès allait avoir lieu et alors que Macky Sall n'avait pas encore renoncé à son troisième mandat donc deux carburateurs très puissants d'une colère populaire qui s'exprime à ce moment là colère populaire qui fait quand même plusieurs centaines de blessés lourds à tir à armes réelles puis devint mort il a pensé qu'il pourrait immédiatement se remobiliser au moment de son arrestation donc il se sentait protégé et peut-être que dans leur bêtise les dirigeants du pouvoir ont été plus intelligents que nous parce qu'ils ont compris qu'on était dans un moment où on était tous cramés en fait où la possibilité de se remettre en danger tout de suite était quasiment impossible et donc ils l'ont arrêté à ce moment là ils l'ont arrêté à ce moment là ils l'ont saisi et là il est dans l'étau et donc là il faut se reconstituer notre chance c'est qu'en face ils n'ont quasiment aucune capacité à se reconstituer et à remettre ils n'arrivent pas à régénérer de nouveaux candidats et surtout de candidats qui recréent l'adhésion ils espéraient vraiment que Khalifa Sale et Karim Ouad allaient à nouveau créer une excitation comme il l'a créée en 2012 c'est impossible dès le moment que vous apparaissez dans une époque comme celle-ci comme étant le porteur des intérêts de la classe dominante c'est fini donc en fait tout l'enjeu pour eux aujourd'hui c'est de maintenir l'illusion suffisante sur les nouvelles générations qui vont en monter donc en l'occurrence c'est Gabriel Atta Gérald Darmanin etc le temps suffisant la fiction suffisante pour qu'en 2027 vous disiez bon il y aura peut-être un changement peut-être quelque chose peut-être qu'il y a quelque chose de différent chez ce garçon sauf qu'ils utilisent exactement les mêmes méthodes Gabriel mon cher Gabriel il travaille avec Mille Marchand depuis 2018 depuis l'été 2018 sa première apparition dans la presse c'est un portrait dans Paris Match que vous avez tous vu où il est avec son verre de rosé devant c'est un peu raté mais assis sur les quais à Paris avec un grand sourire comme ça donc c'est la première fois qu'on voit Gabriel Atta dans la presse un peu mainstream la deuxième c'est une semaine après où on le voit dans ses vacances alors c'est pas à l'île de Ré je ne sais plus ce que c'est mais c'est un seul lieu de rédigiature c'est sur une île bretonne avec Lionel Jospin où il a une superbe maison de famille où il accueille Lionel Jospin qui vient le voir et tout ça en fait c'est Mimi qui est derrière qui fait jouer ses réseaux avec Bruno Jeudy et compagnie qui est en train de créer une alternative au jour et au dimanche je ne sais pas si vous avez vu dans l'idée justement de commencer à construire une sympathie bon ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un vienne saccager leur truc en l'occurrence moi avec des informations qu'on balance dans le crépuscule sitôt ce qui est très important non pas pour saccager Gabriel on s'en fiche mais pour vous permettre dès le début dès le début cette fois de ne pas vous laisser avoir comme on s'est fait avoir par Macron enfin si certains se sont laissés avoir c'est possible c'est pas une faute mais qu'on puisse suivre en fait et que à mesure qu'il prend de l'ampleur sans rien démontrer de spécial en termes de qualité ou autre et bien qu'on sente aussi peut-être cette impuissance monter c'est pas possible on a compris il y a un moment où on va réussir à éviter des trucs qu'on n'y arrive pas et qu'on finisse par se dire bah oui peut-être qu'il faut bien faire quelque chose d'un peu plus radical par rapport à tous ces gens là voilà je finirais peut-être en disant que pourquoi est-ce que c'est important l'hypothèse révolutionnaire il y a toujours évidemment les changements de structure c'est-à-dire comment on va changer le système comment est-ce qu'on va construire sa place etc donc ça j'ai beaucoup développé à la fin de l'abattre l'ennemi en particulier qui est aussi en libre accès et j'essayais un peu de synthétiser tout ce qui avait émergé des gilets jaunes et en gros pour rester le plus consensuel possible sans essayer de au sens politique du terme pas bybrouiste ou macronien et ça c'est une chose mais l'autre c'est aussi tout simplement pour mettre fin à l'impunité pour mettre fin à ce sentiment insupportable d'injustice qui fait qu'on peut voir des policiers des journalistes des magistrats se vendre se vendre et vendre en fait la part de souveraineté qu'on leur a donnée vendre la part de cette intermédiation parce que c'est des moyens qu'on investit dans la formation de ces gens dans leur capacité on subventionne largement la presse on leur paye leur salaire tout ça c'est des moyens qui sont investis par la société qui sont le fruit de notre travail de nos efforts des impôts qui en sont tirés des taxes qui en sont tirés de notre consommation qui sont concentrées à Paris puis redistribuées ils sont censés être à notre service et pour une bouchée de pain pour un billet au stade de France pour un petit complément de revenu pour la jouissance tout simplement du pouvoir ils vont vendre cet effort cet investissement ces ressources qu'on a mis entre leurs mains cette capacité à mieux penser que nous parce qu'on leur a laissé plus de temps d'études parce qu'on leur a laissé le temps de voyager d'explorer d'apprendre du monde alors que nous on a été réduits à travailler à continuer à tout simplement produire des richesses il y a cette trahison du peuple il faut à un moment non seulement y mettre fin mais surtout la rendre visible et les amener à rendre compte et à nous expliquer à se justifier et à essayer de comprendre comment est-ce qu'on a pu à ce point trahir et à ce point de vue qu'il y a une mécanique qui amène à cela pour essayer de l'éviter par la suite d'éviter comme tout pouvoir de sombrer trop tôt dans la dégénérescence et de re-enclencher des processus qui nous amèneront à souffrir et à se sentir violent voilà c'est à peu près ce dont je voulais vous parler tout ça vous voyez résonne beaucoup avec la question de la vérité de la publicité donc ça permet de dire un mot sur jean assange qui est celui qui m'a quelque part introduit en politique et par les affres qu'il m'a fait traverser notamment je vous avais d'assayer etc m'a radicalisé quelque part il m'a fait basculer de l'autre côté ce qui est une démonstration et un hommage qui lui est rendu depuis 4 ans imaginez-vous après lui aussi avoir été accusé de viol pendant 9 ans avoir été enfermé dans une ambassade d'Équateur pendant toute cette période à un moment donné c'est exactement comme avec Ousmane Sonko d'abord on essaie de vous détruire symboliquement ensuite on essaie de vous restreindre dans votre capacité d'action politique si ça marche pas et ensuite si ça marche pas et bien on joue carte sur table et tant pis on y va et donc c'est ce qu'ils ont fait avec Juliane dans la dernière phase ils ont fini tout simplement par le mettre dans une prise antiterroriste donc je parle du fondateur de Boupilix celui qui a révélé les crimes qui ont été commis en Irak et en Afghanistan par l'armée américaine en 2010 et 2011 qui a révélé les Macron-Lix qui a révélé toute une série d'autres éléments extraordinairement importants parce que révolutionnaire en soi parce que la vérité est révolutionnaire parce que le simple fait justement de voir au stade de France que vous n'êtes pas seul qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'engagent dans un mouvement de colère parce qu'il faut être particulièrement en colère pour siffler un président de la République dans l'inauguration d'une cérémonie c'est pas un geste qui est simple et les macronistes ont raison de le rappeler là où ils se trompent c'est dans l'interprétation de la force de ce geste et dans le fait de vouloir le condamner au lieu de se rendre compte d'à quel point ils sont partis dans des directions qui nous sont opposées et bien évidemment cette vérité qui est profondément transgressive et révolutionnaire amène à des situations comme celle-ci et je pense qu'il est très important que l'on s'en rende compte que l'on continue à penser à lui et les gilets jaunes et les français ont été très importants pour lui parce qu'à un moment où il était parfaitement isolé parce qu'il n'appartient pas à une communauté politique particulière Julian Assange c'est un héros de l'humanité c'est quelqu'un qui ne s'est pas mis au service de la France du Royaume-Uni ou quoi que ce soit ça a une conséquence très forte c'est que contrairement à Ousmane Sonko et ainsi de suite personne ne se dit on va être suffisamment nombreux sur un territoire donné pour pouvoir provoquer une bascule et donc on va prendre le risque de se faire tuer ou même tout simplement de sortir et de défier le pouvoir pour lui et donc Ousmane il a été très seul jusqu'au moment où grâce à Maxime Nicole donc une des figures des Gilets jaunes grâce à ses talents d'organisateur il a réussi à regrouper à plusieurs reprises 250 Gilets jaunes qui ne sont pas les personnes les plus favorisées du pays et qui ont tous ensemble loué un bus pour se rendre à Londres pour aller lui témoigner de sa solidarité et quelque part faire résonner la France et une certaine idée de la France de la même façon que ce qu'on est en train de faire au Sénégal à mon sens sauve une partie de l'honneur de la France dans ses territoires et bien les Gilets jaunes à ce moment là ont fait quelque chose qui à mon avis est historique et auquel il faut qu'on réfléchisse parce que ces pointes extrêmes de l'engagement en fait sont des personnes qui nous protègent collectivement c'est très important de les couver c'est très important de sans compromission sans complaisance à un moment donné pouvoir faire barrage autour d'eux et s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas isolés du fait des sacrifices qu'ils ont fait pour nous défendre et défendre nos idées voilà je pense qu'on peut répondre à des questions je ne sais pas quelle est la personne de mon DRG qui est dans la salle mais je m'attends moi aussi et je t'en solliciterai si je suis accusé d'un viol mais c'est à vous de discuter pardon que j'ai la bouche à sèche de discuter avec Ron Brando allez vas-y bonjour à tous bonjour je sais qu'on va être rapide j'ai pas désolé je commence à faire de votre l'état et c'est un livre de Bégaud donc justement il manque des choses pour qu'on parvienne à ce que certains veulent faire mais déjà il manque un peu d'intellectuels et le problème c'est que les quelques des intellectuels comme vous comme Bégaud comme Todd comme on leur donne tout ça à un moment donné il va bien falloir que vous fassiez masse aussi pour pouvoir avoir une conséquence sur la population parce que tout seul et vous êtes tout seul isolé tous ça c'est un sujet je pense qui est important dans comment arriver à nos fins ensuite et seconde question mais réflexion et comment nous aussi qui sommes en bas moi je travaille à 13 Habitat qui est un office public qui est un haut lieu de la corruption syndicale et politique marseillaise donc tous les jours on est confronté à voilà et comment aussi nous comment on s'organise ça c'est quand on va je vous lis je vais voir vos sites et tout ça mais il y a un problème de plateforme d'organisation qui du coup à un moment donné on peut s'auto-organiser mais il faut quand même une structure qui puisse nous aider voilà c'est les deux réflexions et un dernier point une petite critique si on doit adresser Hanouna que j'ai pas lu votre bouquin sur Hanouna je pense qu'ici personne quasiment regarde Hanouna 17 euros c'est trop cher parce que ça doit s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter pour y penser acheter quelque chose ce genre de bouquin je pense qu'il est fait peut-être que je me trompe il est fait pour qu'il soit plus cher qu'il soit de poche et qu'il puisse intéresser des gens qui regardent Hanouna pas des gens qui ne regardent pas Hanouna c'était juste un petit critique il va sortir en poche je n'ai pas lu en poche Agathe Cagé il y a au moins 5 ans a écrit un bouquin dont le titre est Faire retomber les murs et sa proposition c'est justement celle que tu évoques comment les intellectuels peuvent s'entendre et quand je dis s'entendre c'est de l'oreille s'entendre des mots comment les politiques et les intellectuels peuvent s'entendre pour changer la situation que l'on connaît tous alors merci moi il y a quelques pages dans le coup d'état sur les intellectuels qui sont particulièrement cruels c'est à dire qu'en fait je pense qu'ils ont un rôle fondamentalement contre-révolutionnaire en général et qu'un des vecteurs de notre politisation c'est d'utiliser des figures transitionnelles comme moi de façon transitionnelle c'est à dire vous prenez et vous partez avec et surtout vous ne dépendez pas de personnes comme moi comme Todd et ainsi de suite parce que sinon on rentre déjà en général quand on Todd par exemple pour l'anecdote me considère infréquentable il a même fait censurer un article sur coup d'état dans un média qui lui est très proche parce qu'il considérait qu'on n'avait pas à me faire connaître en somme alors que fondamentalement idéologiquement parlant il y a une congruence extraordinaire même je pense intellectuellement parlant sur référentiel et ainsi de suite et Bégodot vous avez vu l'aller-retour avec lui alors moi je trouve ça intéressant avec Bégodot parce qu'il y a un aspect dispute qui est toujours féconde je trouve que ça n'apporterait rien d'avoir j'avais fait un débat avec Bégodot Avignon qui est sur internet vous pouvez le voir il adorait Crépuscule il disait j'adore Crépuscule moi je disais Crépuscule et bon on sort de là en disant bah cool on est cool mais enfin je veux dire je préfère presque cette phase actuelle où il m'a complètement allumé je ne sais pas pourquoi à 40 reprises depuis l'affaire Pavlensky parce qu'il était convaincu que c'était moi qui avais voulu monter la bite à Griveaux enfin bref parce que ça c'est un grand défaut d'une grande partie de nos intellectuels et même de tous les militants et ça c'est quelque chose dont je vous mets en garde c'est qu'on pense être subversif mais on continue à s'informer à travers les médias de l'ennemi et donc on continue en fait à s'appuyer sur la transcription du réel qui est produite par des médias qui ont été achetés et fabriqués par des gens très riches pour nous amener à penser d'une certaine façon donc dès qu'on est dans cette situation c'est exactement ce qui s'était passé avec des Godots qui perd du coup sa capacité transgressive parce qu'il interprète un fait à partir de la description qui lui a été faite par BFM et ainsi de suite en l'occurrence l'affaire Pavlensky donc il en a tiré une théorie sur moi qui du coup est ratée donc du coup je l'ai allumé en retour après à la quatrième intervention où il m'attaquait je me suis dit bon on va remettre les choses à plat il a très mal pris il a essayé de répondre ça n'a pas marché mais bon bref ça à la limite c'est des corrections successives vous n'êtes pas dépendant des liens ou des absences de liens qu'il va y avoir entre Bégaudot Branco Todd tout ça on s'en fiche complètement et au contraire surtout on va perdre beaucoup de temps si on commence à dépendre j'allais dire de toccards comme nous enfin vous voyez qui sont dans leur guerre d'égo qui n'ont aucun intérêt enfin qui sont vraiment à la marge sur je n'ai pas dit je n'ai pas dit j'ai dit que il faut un effet de masse aussi bien sûr vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est un effet de masse en fait peut-être que c'est un biais que j'ai eu des gilets jaunes c'est à dire qu'en fait les gilets jaunes sont nés massivement sans personne ça c'est quand même et c'est peut-être comme ça grâce à ça qu'ils ont réussi à créer une forme de consensualité et très rapidement lorsqu'il a fallu s'approprier des instruments intellectuels que ce soit Crépuscule que ce soit tout ce qui a été réfléchi sur le référendum d'initiatives citoyennes les mandats impératifs et révocatoires ça s'est fait en quelques instants et de façon avec une intuition et une intelligence politique extraordinaire ils ont problème taxe carburant origine du problème capacité de contrôle sur la prise de décision en dehors des élections donc outil de démocratie directe problème aussi modalité de l'élection donc Crépuscule enfin vous voyez c'est venu assez vite ils ont là où il fallait prendre et ils n'ont jamais dépendu de moi et c'est toujours pour ça j'ai fini par représenter quasiment pas la totalité mais une grande partie des figures de gilets jaunes que soit Détingé que soit Maxine Nicole et ainsi de suite et j'étais toujours dans un rôle vous voyez où je respectais la souveraineté politique de ces gens en fait ce qu'ils incarnaient leur capacité à avoir réuni autour d'eux de larges masses de personnes qui sont toujours en dehors du politique en général qui sont poussées en dehors du politique parce qu'on les considère comme n'étant pas assez légitimes parce qu'appartenant aux classes populaires etc et ma pire erreur ça aurait été d'essayer de me substituer à eux et de prendre cette place là donc garder cette distance par rapport à l'intellectualité je pense que ça peut être utile sur la question du prix c'est pertinent c'est pour ça qu'en fait on cherche toujours cette dualité où on met les livres en libre accès en tout cas les plus essentiels on les a tous mis sauf à Nuna je pense c'est le seul au diable au vert qui n'est pas encore en libre accès parce qu'à Nuna on s'est dit que c'était justement peut-être un produit un peu niche c'est à dire avec une intellectualité différente et surtout il extrait en partie la base du livre à Nuna c'est une vidéo Youtube que vous pouvez voir qu'est-ce que Cyril à Nuna sur Youtube donc on s'est dit qu'on allait dans ce sens là plutôt ceux qui voulaient l'acheter pouvaient l'acheter pour soutenir le diable au vert mais dans sinon le contenu il était déjà accessible quelque part et ensuite la dernière question non il y avait une deuxième question entre les Cyril et le textuel ne peuvent pas s'ouvrir pour nous aider parce qu'il y a une visibilité mais visibilité comme un Noama on peut se structurer ah oui voilà donc la structuration la visibilité médiatique ne serait-ce que parce que vous êtes dans des stratégies de survie aussi en tant qu'intellectuel surtout en tant qu'intellectuel d'opposition au pouvoir vous en prenez plein la gueule de partout n'importe quoi et prétexte à vous attaquer le plus vous faites rucider en général le plus bon signe c'est parce que ça veut dire que vous êtes vraiment en train de toucher à des catégories mais je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Bégaudot ou celle que j'ai faite sur la ganerie pour comprendre à quel point c'est futile et en même temps fondamental comme différenciation et à quel point vous devez vous en tenir un quartier et après sur l'organisation donc il y a tout un aspect dans le coup d'état et il y a deux textes complémentaires que je vous invite vraiment à lire dans Aurore qui sont vraiment des compléments à coup d'état Aurore.Aurore c'est la méthode et la surveillance et c'est ma suggestion qui est une idée c'est que l'indépendance à ce stade à une structure nationale est très dangereuse parce que notre rapport de rivalité avec l'état fait que et c'est pour ça que les deux textes sont liés le niveau de capacité de surveillance et de contrainte qu'à l'état à la fois territorialement parlant avec la DGSI enfin ce qu'étaient les RG donc les renseignements territoriaux et ainsi de suite est très profonde dans chaque village il y a un mec des RT qui passe toutes les semaines dans le bar pour demander ce qui s'est passé quel est l'état d'opinion et ainsi de suite et très rapidement cibler quelles sont les personnes qui sont en train de monter et c'est pour ça que les Gilets jaunes étaient tactiquement un moment d'espoir très important parce que c'était que des personnes qui n'avaient pas été encore repérées pour la plupart sur les territoires et donc en fait on avait un coup d'avance ils étaient complètement largués et aveugles par rapport à la réalité du mouvement mais ce qui fait que quand il y a eu les mobilisations des retraites qui étaient encore en dehors des syndicats très structurées par des figures issues des Gilets jaunes ils ont frappé beaucoup plus vite et d'ailleurs Valérie Minet donc celle qui a été arrêtée à cause de ce post Facebook l'a été aussi parce que c'était une des principales figures des Gilets jaunes et d'ailleurs le procureur dans son courrier l'a expliqué lui-même il a dit dans un contexte de mouvement des retraites c'est à dire que son objectif de l'insulte à Emmanuel Macron que de tuer dans l'oeuf une mobilisation populaire qui par ailleurs ne soit pas contrôlée par les syndicats traditionnels avec qui on peut négocier discuter à l'échelle nationale etc. et qui donc n'ont pas de vocation insurrectionnelle du tout donc on est dans cette dynamique là où du coup ce que je suggère c'est plutôt la création groupusculaire mais vous savez moi je commence à me à me radicaliser gentiment c'est à dire que moi je commence qu'il faut en 2019 je disais qu'il fallait plutôt se diriger vers les préfectures là j'incite dans coup d'état à se diriger sur ce qui alimente les préfectures enfin il y a un certain nombre d'infrastructures assez faciles d'accès et ce que je montre c'est que le pouvoir est partout en France et ils ne peuvent pas du tout protéger l'ensemble des lieux qui permettent au pouvoir de s'exercer et il y a des lieux qui sont devenus dont il est devenu évident de les protéger type l'Elysée vous voyez l'Elysée jusqu'à il y a 10 ans vous pouviez passer devant il y avait aujourd'hui les routes sont barrées parce qu'ils ont compris que c'était dangereux les premiers actes des gilets jaunes les gilets jaunes étaient littéralement à 50 mètres de l'entrée de l'Elysée via la grille du coq parce que ce qu'ils ne savaient pas et heureusement pour Emmanuel Macron c'est que l'Elysée a deux entrées la rue du Faux-Pour-Saint-Honoré mais aussi l'entrée directement depuis les champs qui en plus est juste une grille de jardin et donc si on avait su ça c'est une simple information quoi de quoi la vérité est révolutionnaire l'information peut être révolutionnaire les gilets jaunes ne sont pas allés sur les champs pour aller à l'Elysée ils sont allés sur les champs parce que c'est un lieu populaire lié à la coupe du monde de football donc un lieu en fait et puis c'est un lieu facile à trouver quand vous arrivez à Paris vous ne connaissez pas Paris si vous avez su qu'il était juste là et que l'hélicoptère prépositionné à quelques kilomètres n'aurait pas eu le temps d'aller le chercher si jamais ils avaient décidé d'y rentrer je peux vous dire que ça serait passé autrement mais disons qu'aujourd'hui ils sont déjà enfin pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple parce que 5 actes plus tard eux comprennent le danger et vous vous souvenez ils verrouillent la moitié de Paris et ils bloquent toute la partie basse des champs ils mettent des grillages tout au long pour empêcher et ils ne laissent les gilets jaunes que sur la partie supérieure des champs autour de l'Arc du Triomphe parce qu'ils comprennent par miracle pour eux avant les gilets jaunes qu'on est à quelques mètres d'une révolution et donc il faut on est dans une dialectique donc là dans Coup d'État il y a toute une série de lieux mais qui servent d'exemple évidemment ces lieux là je pense qu'ils sont allés les cocher les uns après les autres quoique il y en a beaucoup encore il y en a qui sont tellement perdus en plein milieu de nulle part que ça va être compliqué pour eux d'aller les sécuriser c'est pour ça d'ailleurs c'est par cet effet de masse de répertoire qu'il y a dans ce texte que je pense qu'on a encore un peu d'avance potentielle mais ça ne peut intervenir qu'en cas de mouvement massif et populaire parce que 1 c'est la condition de votre légitimité 2 c'est la condition de votre survie en tant qu'individu de sacrifice pour le sacrifice se retrouver en taux et tout seul je peux vous dire que 1 c'est pas marrant 2 ça sert à rien et 3 vous retrouvez dans une situation qui en fait va devenir très rapidement dépressive voire suicidaire sans que ça n'apporte collectivement aucun bénéfice donc il faut en fait avoir des mouvements d'avancée mais qui peuvent se coordonner comme les insectes ou les oiseaux c'est à dire sans nécessité de passer par un centre de commandement c'est à dire par vous voyez on sent à un moment donné que les choses bougent et on va essayer de bouger en même temps dans une sorte de danse sur l'ensemble du territoire ce qu'il faut faire c'est se préparer en amont et donc je propose plutôt une formule qui est groupusculaire c'est à dire de 6 à 12 personnes des gens de confiance des moments comme celui-ci sont des opportunités extraordinaires pour rencontrer des personnes qui pensent comme vous rester un peu longtemps un peu plus longtemps après la fin de la conférence pour essayer de voir c'est important ah oui d'accord d'une part pour l'auré pour vous promettez de m'apporter des oranges tu voulais intervenir oui bouge et savoir quelles compétences vous avez mobilisé ensemble vous voyez parce qu'on a tous des compétences différentes on a tous il y en a qui savent louper des câbles il y en a qui savent écrire des textes méchants enfin vous voyez il y en a qui savent les imprimer merci pour tout ce que vous apportez merci aussi pour cet aperçu une question une remarque merci à la censure on l'a dit en 50 fois non non je n'ai pas un merci sur le fait moi je ne savais pas j'aime le rugby donc j'ai regardé le match hier mais je n'ai pas vu alors est-ce que c'est à la fin ou à la fin j'en ai entendu parler mais je n'ai pas vu l'épisode donc ça aussi ça suit quelque chose de très important ne pas oublier que les réseaux sociaux sont des bulles et que je ne sais plus si c'est 13 millions ou 5 millions j'ai peur de dire une erreur mais qui sont de français seulement qui sont sur Twitter c'est à dire qu'en fait pour ceux qui d'entre vous découvrent tout ça sur Twitter et compagnie pensez à votre responsabilité sociale de le répercuter en dehors et à l'importance et à la préciosité encore de vecteurs de circulation d'informations qui ne sont pas ceux sur lesquels on se concentre que ce soit Twitter Facebook, Instagram selon notre catégorie sociale ou génération vas-y non mais question pardon oui une question précise ça s'appelle coup d'état je l'ai lu téléchargé sur le site des Gilets jaunes de Foro Calquier en direct donc je l'ai lu depuis 3-4 jours lui est relu c'est très intéressant donc j'ai pas lu j'ai lu Crépuscule pareil sur internet je n'ai pas lu Abattre l'ennemi bon donc qui répond à une des questions que je voulais poser sur Coffert parce que vous expliquez beaucoup le comment le diagnostic est imparable est précis et très bien sur la situation le comment vous balayez l'élection d'une façon c'est à dire ma question c'est comment vous articulez les 3 éléments qui pour vous que vous présentez comme des éléments objectifs de possibilité de prise de pouvoir élection révolution je rappelle le livre donc c'est important élection coup d'état révolution or comment vous articulez des choses qui sont quand même pas du même ordre parce que autant les élections et le coup d'état ça se prépare très facilement une révolution c'est un phénomène un processus ça se décrète pas on va laisser une réponse une dernière question je peux poser une question entre les employés est-ce que vous avez vu Prépiscule est-ce que vous avez vu technique de coup d'état de Courzio Malaparte oui bien sûr vous ne l'essayez pas d'envoyer c'est un auteur très important à connaître Coudio Malaparte qui a écrit une technique de coup d'état en 30 en 31 donc j'ai lu à peu près tous les livres il n'y en a pas beaucoup sur les coups d'état il y en a une demi-douzaine qui sont un peu reconnues comme telles c'est assez particulier parce que ça va du travail très daté c'est à dire à un instant T quelles sont les meilleures méthodes à une sorte de revue comme Coudio Malaparte des différents processus historiques qui à l'époque se mobilisent dans différents pays de types très différents du fascisme jusqu'au communisme et la façon dont à chaque fois ils sont accédés au pouvoir ils ont accédé au pouvoir c'est plus une revue historiographique et d'ailleurs Coudio Malaparte était adoré par les fascistes en Italie ce qui le rendait fou parce qu'il n'était pas du tout enfin il était très à gauche et il ne comprenait pas du tout comment on avait pu mal interpréter entre guillemets son texte c'est ainsi qu'il le recevait qui était juste une sorte de presque de travail journalistique un peu engagé mais voilà dans le coup d'état en fait moi je ne donne pas la substance de ce qu'il faudrait faire ou marginalement à la fin d'une part parce que je considère que c'est pas ma fonction d'autre part parce que je l'ai fait d'en battre limite de façon détaillée à partir encore une fois d'une sorte de recherche de synthèse de ce qui avait été proposé par les mouvements sociaux les plus récents et les plus majoritaires sans moi vouloir penser à la place des autres sans moi dire en tant que figure providentielle parce que ce serait reprendre en fait le rôle dont je me suis défait à travers ce dépouillement en fait que j'ai commencé avec Répuscule avec les G2 c'est à dire sortir de l'aspect le bourgeois décide à votre place ou la personne qui a eu le temps de penser etc et donc à partir de là une révolution en plus d'état qui sont méthodologiques qui consistent avant tout à donner des instruments au peuple c'est à dire en gros arrachement des médias aux puissances oligarchiques capacité à décider directement à l'échelle nationale et locale ce qui permet de répondre partiellement à la question à terme de la corruption aussi localisée qui est quand même très très importante et bien parfois plus difficile à vivre parce qu'affectant directement le lien social alors que les grandes corruptions à l'échelle de Paris sont assez invisibles finalement on en connaît les effets qu'indirectement on en connaît les effets que parce qu'on voit année après année les services publics se dégrader peu à peu mais il n'y a pas d'effet direct d'humiliation de frustration en tout cas tant qu'ils ne sont pas révélés quand on est par contre sur des effets de corruption localisée là c'est beaucoup plus violent et ça déchire beaucoup plus fondament profondément le tissu social et donc à partir de là les instruments de démocratie directe de contrôle la création d'un défenseur du peuple du peuple j'avais pensé à la création d'un guignol de la république pour un peu jouer le rôle de contre enfin vous voyez toute une série un peu d'utopies y compris sur les lieux je travaille sur les lieux de pouvoir comment on est désincarné comment on crée une réforme territoriale et ainsi de suite mais encore une fois ça c'est des questions qui à mon avis de toute façon feront l'objet naturellement de délibérations c'est à des moments qu'on libérera l'espace public qu'on le rendra à des puissances populaires très naturellement les vrais sujets de fond vont s'imposer et c'est seulement à partir là qu'on pourrait discuter et savoir si on est vraiment en désaccord sur ceci ou pas parce que distinction auxquelles on est confronté aujourd'hui ne serait-ce que par exemple sur la question migratoire sont en mon sens très artificielles parce qu'elles sont liées avant tout à une crise de l'état la capacité de l'état à servir tout court les populations qu'elles soient qui elle-même va créer des crispations sur la capacité à accéder à ces services et du coup une concurrence entre les classes les moins favorisées pour savoir qui va y accéder en priorité ou pas avec ensuite une question identitaire très forte qui va s'inscrire et infiltrer la société et la gangrénière vous voyez donc c'est des effets d'échelle on ne peut pas discuter aujourd'hui de la question migratoire de façon sereine en fait parce que les motifs de la discussion sont complètement pipés et réduits à l'échelle nationale du coup on est pour ou contre la migration et pour ou contre la fermeture des frontières enfin des questions qui n'ont aucun sens de toute façon dans un système actuel tel qu'elles sont proposées donc au lieu de rentrer là-dedans et de nourrir nos névroses collectives parce qu'on en a tous qu'on soit droite ou gauche on a des marottes qui nous permettent de tenir et bien c'est d'abord reposer en fait les fondements d'un système qui nous permettent de rentrer dans une délibération plus saine on ne sera jamais parfait et à partir de là en fait essayer de trancher tous ces grands sujets sans être dans une méfiance mutuelle si tu as vu à parler suffisamment fort sinon tu t'approches je m'approche comme mon approche ce que tu dis et ma casquette ne les dit pas je suis de l'égide sénégalaise et de l'organisation ma question est de savoir donc pour votre client Ousmane Sokou les manifestations sont interdites elles sont pour ceux qui essayent de braver on leur tire dessus à palme réelle on les tue on les met en prison est-ce que vous pensez que votre client a une chance de sortir de la prison et de se présenter en 2024 en février 2024 ça c'est la première question la deuxième c'est de savoir comment il va au niveau de l'alimentation puisqu'en fait comme vous disiez tout à l'heure il était en grève de la faim mais lui il ne disait pas qu'il faisait la grève de la faim il était empêché de se nourrir parce qu'on lui refusait l'arrivée de son alimentation en prison il faut savoir qu'au Sénégal les prisonniers ne sont pas nourris par l'Etat tous ce sont les familles qui le rapportent à manger ou alors quand il n'y a pas de famille pour les prisonniers de nos communs c'est la victime même qui nourrit le prisonnier c'est à dire si quelqu'un vous a volé vous avez porté plainte et on a reconnu donc le vol et cette personne donc est en prison et bien vous devez le nourrir ce qui fait en plus donc une double peine voilà merci pour ce témoignage Ousmane Sonko on a refusé en fait son alimentation de rentrer sa famille de lui apporter à manger parce que tout simplement il comptait l'empoisonner en prison et c'est ce qu'il a compris parce qu'il y avait déjà en fait des précédents et il a refusé cette nourriture pour lui apprécier c'est l'envité merci je voulais juste te dire j'ai lu quelque part qu'il avait été admis en réanimation il a été admis en réanimation il y a toujours à cause de cette situation il va mieux il y a eu en fait des intermédiations notamment à travers le calife des Mourides qui est un des plus grands leaders religieux plus importants leaders religieux parce qu'en fait c'est des confréries au Sénégal c'est une structuration assez particulière principalement soufi de l'islam ce qui explique aussi la différence de structuration de la société par rapport à d'autres sociétés musulmanes et donc on est dans une situation où il a où il a pu recommencer à s'alimenter depuis quelques jours donc il est en train de se reconstituer c'est très progressif évidemment quand vous avez passé plus d'un mois en grève de la faim vous imaginez que c'est pas du jour au lendemain que vous réussissez ne serait-ce qu'à vous mourir en fait il y a toute une série d'étapes on était oui on était et on était oui oui et on était très pessimiste il y a 10 jours 15 jours sur la situation politique parce qu'en fait on sortait d'une séquence finalement malgré la souffrance et les victimes qui étaient tombées que moi j'appelle des martyrs une séquence qui était très forte c'est à dire qu'on a réussi à déjouer les pièges de l'état successivement on arrive à forcer Makissa à ne pas se représenter la voie semble libre et tout d'un coup on a cette histoire de vol de téléphone portable une confusion très importante y compris de la part de l'état qui nous empêche de réagir de façon fine parce que on juge beaucoup de l'extérieur quand on ne se retrouve pas dans le coeur c'est toujours facile une fois qu'on a toutes les informations de dire bah oui il aurait fallu se faire ça mais quand vous êtes sur le moment vous êtes en garde à vue par exemple par votre téléphone portable vous allez devenir président du Sénégal il faut un petit moment pour réajuster et que 6 heures après on vous dit non en fait c'est pour terrorisme il faut encore enfin vous voyez vous êtes dans des bascules et donc prendre la bonne décision c'est le propre de personnes qui peuvent avoir des qualités particulières pour ça ce n'est pas évident et donc on était pessimiste mais on a bien vu qu'en fait en face ils n'ont pas d'idée particulière en fait de comment se sortir de l'étau et à mesure qu'on se rapproche du moment de l'élection je pense que c'est pour ça que le plan du pouvoir c'est de décaler deux ans l'élection en trouvant une façon ou une autre de contourner l'obstacle parce que s'ils ne le font pas ils savent très bien que la colère va commencer à monter à mesure qu'on s'approche de l'élection tant qu'on n'aura pas de garantie qu'Ousmane Sonko ne pourra se présenter et Ousmane Sonko contrairement à beaucoup de personnalités politiques ouest-africaines et de personnes que je représente comme Kémy Seba ne croit pas au coup d'état il veut en fait arriver au pouvoir par l'élection parce qu'il est convaincu que c'est la seule façon pour lui d'avoir une force suffisante pour justement transformer le pays et notamment dans la dynamique et le rapport de force avec les classes bourgeoises de Dakar il sait très bien que s'il veut récupérer une partie des ressources qu'ils ont accaparées pour les redistribuer il va devoir arriver avec beaucoup de force et non pas comme c'est le cas à travers un coup d'état avec des gens qui très rapidement vont avoir la tentation de mettre la main sur le magot et à défaut de démettre celui qui le refusera et donc en fait il pousse et je pense qu'il poussera jusqu'au bout cette logique et quelque part il y a peut-être peut-être mais ça là je mets des mots c'est pas des mots qu'il faut lui attribuer parce que je ne sais pas il y a peut-être même quelque part il est peut-être inquiet que cette situation finisse par déboucher sur un coup d'état et prive le Sénégal d'une possibilité de choisir ses dirigeants c'est une situation qui est très différente de la nôtre parce que ici on n'a pas du tout de figure qui soit suffisamment pure suffisamment armée qui nous permette d'avoir encore un espoir dans le dispositif électoral d'ici 2027 et il faudra se méfier de la possibilité qu'elle émerge parce que dans des temps si courts le risque de tromperie le risque de manipulation est très important peut-être qu'un miracle peut intervenir mais je ne vois pas de quelle manière il pourrait intervenir et dès lors que ce n'est pas le cas il faut réfléchir alternativement parce que repartir sur 10 ans 15 ans il y a un moment donné où ce renoncement va commencer à devenir très très difficile à supporter vas-y là-bas au fond d'après vous quelles seraient les conditions à remplir pour qu'un coup d'état en France ne soit pas semblant qu'il soit civilisé à une marche de se opérer actuellement par les peuples d'Afrique ça c'est intéressant c'est une société qui est très intéressante c'est que j'ai beaucoup aimé la position prise par Emmanuel Macron qui est en panique à l'idée de perdre ses réserves d'uranium qui compte pour beaucoup contrairement vous avez vu tous les articles de presse qui disent oui mais non mais ce n'est que 25% ou ce n'est que 80% je peux vous dire que remplacer 25% d'uranium alors qu'on en dépend directement pour produire d'électricité au jour le jour c'est pas quelque chose qui vous rassure il y a ça et il y a évidemment aussi sur le Niger un enjeu d'un grand oléoduc et gazoduc qui est censé traverser Niger pour remonter jusqu'en Europe en partant si je ne me trompe pas du Pénin sur lequel le contrôle est essentiel et donc pourquoi est-ce que je parle de ça parce qu'Emmanuel Macron commence à s'indigner à dire l'atteinte à la démocratie est inacceptable mais comment hostile d'émettre un président qui par ailleurs a été élu après avoir fait éliminer son opposant politique pendant une situation assez similaire à ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui par contre on attend toujours et je suis suffisamment très propre de savoir un mot sur les 60 manifestants tués par balles réelles depuis mars 2021 au Sénégal sur les 1600 à 1800 vous savez 1600 à 1800 prisonniers politiques combien d'états au monde ont 1600 à 1800 prisonniers politiques dans leur prison très très peu très très peu pas un mot pas un mot pas un mot à leur sujet et au contraire une sympathie avec Macky Salle qui s'est rendue à Paris d'ailleurs le 22 juin au moment où on déposait une communication à ces pays pour qu'ils ne comptent contre l'humanité donc on est dans une situation évidemment cette ambivalence elle est assez révélatrice en fait du cynisme des personnes qui nous dirigent et quant aux conditions de mise en oeuvre d'un coup d'état qui ne serait pas sanglant il faut toujours il y a cette phrase qui n'est pas tout à fait vraie mais qui quand même sert un peu de boussole qui consiste à dire que le niveau de violence est très souvent voire toujours déterminé par l'état en fait c'est l'état qui détermine le niveau de violence dans la confrontation donc ce n'est pas tant entre nos mains si ce n'est dans notre capacité à supporter ce niveau de violence et comme vous voyez le mot au Sénégal c'est 60 morts il n'y a pas eu un tir de la part des manifestants la seule chose qu'ils avaient pour faire face au Robocop c'est des pierres au Robocop et au Nervi et aux mercenaires qui ont été recrutés parce que beaucoup de mercenaires sont intervenus au Sénégal pendant ces manifestations donc à partir de là nous c'est plutôt réfléchir au contournement de la violence au contournement de la violence et aux techniques et c'est pour ça que j'expose au-delà d'une réflexion sur la notion de violence qui est fondamentale parce que c'est un terme qui est très peu substantiel mais moi j'en reviens à la violence sur les corps disons ce qui va faire qu'on va atteindre l'intégrité physique de quelqu'un je restreins la violence à cela comment tout faire pour l'éviter à la fois contre nous mais aussi contre les personnes qui vont être chargées d'exécuter des ordres et dont nous avons peut-être des cousins des frères qui font partie de ces gendarmes de ces forces de police et ainsi de suite ou en tout cas on pourrait en avoir et qui à un moment donné ou un autre vont être en position de devoir tirer sur leurs frères sur leurs cousins et ainsi de suite comme on essaye d'éviter ce moment ou en tout cas d'en arriver à ce niveau de confrontation si même à celui qui est arrivé au Sénégal donc ça c'est tout un enfin on pourrait faire toute une conférence dessus mais ce qui est certain c'est que de toute façon ça dépend beaucoup du moment et de la façon dont ça intervient si vous avez des millions de personnes dans la rue ça devient compliqué de tirer à bas le réel parce qu'on sait que ça ne va pas être très efficace ou alors pour faire exemple vous allez à un moment donné tenter de faire peur en en tirant quelques-unes à quelques endroits je me demandais quels pouvaient être les modèles qui vous inspirent et si par exemple vous trouviez une source d'inspiration dans des leaders qui ont pu conduire des masses à défendre des causes comme Gandhi par exemple ou Martin Luther King qui pour le coup allaient vers des actions non violentes et qui ont peut-être passé le point de bascule dont vous parliez tout à l'heure et donc je me demandais voilà ce que vous pouviez si vous trouviez une source d'inspiration dans cela ou dans d'autres il ne faut jamais oublier que des personnalités qui sont louées pour leur non-violence comme Martin Luther King comme Gandhi comme Mandela trouver appui sur des mouvements beaucoup plus radicaux qu'eux il ne faut pas oublier qu'en fait c'est-à-dire que à eux seuls ils n'auraient rien obtenu et vous pouvez trouver pour chacun d'entre eux que ce soit Malcolm X par rapport à Gandhi Mandela lui-même en fait faisait partie d'une organisation qui avait une branche qui était de lutte armée enfin d'ANC donc il ne faut pas rentrer dans cette fiction qu'on essaie de nous vendre qui est en fait une tentative d'endormissement ça c'est un premier point il est important d'avoir des références suffisamment pures pour créer des sentiments d'identification qui rassurent notamment pour la suite pour ne pas basculer d'un processus qui ponctuellement peut produire de la violence vers un régime qui lui-même sera sanglant de façon durable parce qu'on va mettre au pouvoir des personnes qui ayant connu le pouvoir à travers la violence vont avoir une forme d'habituation qui va pouvoir perpétuer cette forme de violence donc c'est bien et important d'avoir cette dialectique ces écarts mais il faut aussi garder à l'esprit cette dimension qui est fondamentale on arrive à nous faire subir des choses inacceptables qui sont en fait fondamentalement violentes parce qu'elles détruisent nos vies au quotidien elles la grignotent notre capacité à aimer notre capacité à nous mouvoir à exaucer nos rêves à tout simplement ressentir le bonheur et cette violence n'en semble pas une parce qu'elle est diffractée parce qu'elle n'a plus d'auteur parce qu'elle est institutionnalisée et parce qu'elle a été imposée les processus de changement de normes produisent des violences d'une façon ou d'une autre qu'elles soient institutionnelles ou non légales ou pas ça c'est pour essayer un peu de cadrer le débat sur la question des exemples moi c'est surtout une question d'apprentissage c'est des personnes en fait je choisis beaucoup mes clients pour apprendre d'eux j'étais très fier et heureux justement de pouvoir suivre certaines des figures des gilets jaunes parce que j'en tirais énormément ils m'apportaient en fait un regard sur le monde une capacité à comprendre et même juste une compréhension de qu'est-ce qui avait fait que ces personnes en particulier tout d'un coup avaient su concentrer l'attention de temps et ça me permet d'affiner ensuite ma compréhension du monde et d'essayer de la restituer à travers mes livres et les conférences et ainsi de suite Ousmane c'est fascinant pour moi vous voyez c'est incroyable de pouvoir jusqu'à son arrestation je parlais avec lui à peu près une heure par jour au téléphone il y avait une vraie symbiose et aussi un apprentissage mutuel parce que du coup moi j'arrive aussi avec un bagage la chose la plus importante pour mes coprisonniers à Rebeus qu'ils ont appris parce qu'ils ont accès à RFI et compagnie c'est qu'à un moment RFI raconte un truc et ils viennent me voir des étoiles dans les yeux en me disant c'est bon pour toi tout va se régler les gilets jaunes préparent une manifestation pour ta libération ils étaient convaincus ils étaient convaincus que c'était un truc qui allait changer ils n'attendaient pas une déclaration du Quai d'Orsay ils pensaient que ça n'allait rien changer ce qui était important pour eux et incroyable c'était que les gilets jaunes là-bas allaient se mobiliser pour moi vous voyez et donc les gilets jaunes pour son cause c'est quelque chose d'important et en fait ce qui a eu d'importance ces dernières années en France pour beaucoup de gens c'est pas Macron en France c'est des mouvements comme celui-là c'est des mouvements qui à un moment donné ont permis à beaucoup de personnes de retrouver un peu d'espoir et de se dire mais il se passe encore quelque chose même dans ces pays-là et donc peut-être un jour pour nous des choses importantes et donc ça il faut que vous le gardiez comme une forme de fierté aussi très importante et que vous gardiez ce capital pour vous et que vous voyez que même si c'est invisibilisé par les médias même s'il n'y a pas de répercussions institutionnelles il y a dans les cœurs de millions de personnes à l'extérieur en fait un effet par l'engagement que vous avez s'est sifflé hier au Stade de France le monde entier les a entendus vous vous rendez compte la chance que l'on a de pouvoir faire entendre cette voix cette voix de ce peuple français dans le monde entier c'est ce que j'ai essayé de faire à l'inverse avec Ousmane c'est-à-dire de faire entendre la voix du Sénégal et des Sénégalais au-delà des discours victimaires à chaque fois sur les questions migratoires sur la pauvreté etc de par cette dignité cette force et cette leçon de courage qu'ils nous ont donné fondamentale de courage politique de dignité et de noblesse et donc à partir de là Ousmane Juliane c'est plutôt des figures du présent Maxime Christophe Christophe Détinger vous comprenez en fait que ces gens-là c'est pas par hasard qu'ils sont autour de la situation Christophe Détinger vous savez le boxeur gilet jaune qui a fait reculer des gendarmes on pourrait se dire bon c'est de l'anecdote c'est un moment ça aurait pu être lui non mais quand vous connaissez son parcours quand vous vous intéressez à lui en fait tout l'amène à un geste et c'est pour ça et c'est ce qui après va résonner chez nous en fait cette force-là elle va transcender quelque part l'image et le moment et elle va s'inscrire en nous et ça va créer une forme d'admiration pour lui qui va être justifiée et sa personnalité cette façon qu'il a de tenir droit et qu'on prend difficulté vous avez vu peut-être pour certains d'entre vous que la cour d'appel hier a confirmé l'annulation de la cagnotte qui avait été organisée pour lui alors même que la cagnotte sur la Fernelle a été parfaitement validée et bien pourquoi ? parce qu'il considérait que cette cagnotte avait pour but une valorisation je reprends les termes de la cour d'appel de Paris une valorisation monétaire des violences volontaires vous voyez ? c'est-à-dire qu'en gros cette cagnotte avait pour fonction de monétiser le geste d'un homme qui en fait a été complètement détruit comme vous l'imaginez mais à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer en fait y compris dans son intimité par les conséquences de ce fait et par cette projection soudaine du jour en demain sans aucune arme en plein coeur de l'actualité et des luttes fratricides politiques vous imaginez ce que ça peut faire que de se faire qualifier par un président de la République de boxeur gitant qui ne pourrait pas s'exprimer comme ça et donc ça doit être les mots de quelqu'un d'autre en parlant de ces déclarations je peux vous dire que c'est des choses qui vous marquent et qui rajoutent à l'humiliation que d'autres vous ont fait subir à commencer par celle de se faire dénigrer par Marlène Schiappa et Christophe Castaner qui pour la dignité humaine ne doit pas être très agréable j'ai trois questions simples j'essaie de parler très fort si tu tapes pas je te présente le micro non non mais je vais parler fort voilà j'ai oublié mes questions je voulais savoir comment vous avez vécu le fait que vous avez été kidnappé là-bas que devient Julien Assange parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu et est-ce qu'un jour vous pensez être président de la République j'ai eu la vague pour répondre à la troisième question Juan Branco est en campagne à Marseille le premier acte de ma campagne présentielle vous avez compris la question pour ceux qui ne l'avaient pas entendu si je comptais un jour devenir présent à la République sur la troisième je vous réponds par une contre-anecdote mais qui vous permet de comprendre peut-être la différence du parcours on avait un je suis vraiment désolé pour lui parce que je l'utilise à chaque fois comme source d'anecdotes et ça ne peut pas être forcément agréable mais notre cher Gabriel le patron oui de certains d'entre vous qui vous adressait des lettres que vous avez dû transmettre à tout le monde donc Gabi en terminale on faisait un yearbook vous voyez où en gros c'est un truc d'importer des Etats-Unis parce que les élites françaises ont ce complexe d'infériorité par rapport aux élites nord-américaines donc on a essayé de copier ce truc qui consiste à avoir une page chacun dans un bouquin où on peut mettre ce qu'on veut donc en gros tout le monde l'utilise pour rendre hommage à ses copains mettre des photos de fêtes d'événements qui nous ont marqué dans ce ruralité et donc on était 200 par promo à l'école et Gabi avait décidé de ce moment pour faire ce geste extraordinaire mais vraiment magnifique il avait utilisé tout l'espace littéralement tout l'espace pour mettre une photo de Pompidou avec son portrait à la place vous voyez à 17 ans c'est génial je l'ai encore chez moi donc ces névroses là elles naissent très tôt et c'est à ce moment là que je me suis dit mais jamais jamais je vais rentrer là-dedans parce que c'est de devoir supporter ces gens-là pendant 40 ans c'est pas possible finalement j'ai été un peu rattrapé mais ça vous dit un peu de mais aussi du niveau de conditionnement psychique qu'il faut imposer en amont à ces gens-là pour en fait les amener à avoir les parcours qu'ils ont Julian Assange qui lui ne rêvait pas d'être George Pompidou quand il était enfant et qui plutôt a grandi dans le bush australien avec des oiseaux des animaux dans en fait quelque chose profondément humain et qui à mon avis en a tiré évidemment là aussi son parcours il a il est toujours dans cette prison anti-terrorisme depuis 4 ans en attente d'extradition aux Etats-Unis et évidemment vous imaginez bien le président des Etats-Unis Joe Biden n'a aucune intention d'avoir un procès contre Julian Assange sous son mandat parce que du coup s'effondrerait toute la fiction des démocrates humanistes contrairement aux républicains et ainsi de suite alors même que c'est lui qu'il maintient dans cette situation donc il fait durer mais de la même façon Trump n'avait aucune intention d'avoir un procès de Julian Assange même si c'est lui qui l'a fait arrêter sur le manque du directeur de la CIA de l'époque Mike Pompeo parce que ses bases adorent Wikileaks parce qu'elles considèrent que c'est grâce à Wikileaks qu'il a gagné contre Clinton donc personne ne le veut aux Etats-Unis mais évidemment qui le veut aux Etats-Unis et qui le veut quoi qu'il arrive soit détenu soit mort c'est la CIA que Julian Assange a humilié en révélant notamment son arsenal numérique et de façon générale tout l'appareil d'Etat Etats-Unis et donc les politiciens qui sont comme on le sait des gens fondamentalement en lâche ont créé cet espace entre deux où il pourrit ce qui permet aussi d'envoyer un signal à tous les autres quand il y a eu les Pentagon X on est les seuls on est les seuls à les avoir condensés et rendus directement accessibles aucun média aucun média ni New York Times ni New World etc. n'a osé rendre directement accessibles ces documents qui permettaient notamment d'anticiper l'offensive ukrainienne qui a eu lieu en juin qui les annonçait à quelques mois différents ce qui permettait de savoir à l'unité près combien il y avait de soldats étrangers en Ukraine dont notamment la France qui a le deuxième contagion après les Etats-Unis on a plus de 100 membres d'efforts spéciales qui sont déployés en Ukraine donc ils nous permettaient d'apprendre une infinité de renseignements ils ont publié des articles mais ils refusaient de rendre accessibles les données parce qu'ils disaient qu'ils avaient peur de finir comme Julian Assange donc nous on les a rendus publics on n'a pas fini comme Julian Assange qui montre en fait la lâcheté de ces gens-là qui sont déjà extraordinairement protégés par leur statut de journaliste par leur salaire par leur intégration vous voyez des gens qui finalement sont pas du tout protégés comme nous aujourd'hui sont en capacité de faire sans conséquences particulières et donc cet effet-là évidemment il est recherché à travers la situation de Julian et du coup j'ai oublié votre première question non président c'était la dernière le tribunal de Créteil de Créteil le tribunal de Créteil bah oui la décision non c'est la dernière non c'est comment vous l'avez vécu à notre année moi c'était vraiment en fait j'étais allé au Sénégal en sachant que je pouvais me faire arrêter avec de grandes probabilités qu'en sortant de la conférence de presse à laquelle j'avais participé on se fasse arrêter sauf que c'était un dimanche et donc alors qu'ils avaient mis une brigade de gendarmerie en face de la conférence de presse on avait réussi ce qui montre que c'est encore possible mais vraiment c'est très très compliqué ne faites jamais confiance aux dispositifs électroniques et ainsi de suite je le sais parce que j'ai travaillé vraiment en détail avec les questions il faut vraiment arriver à un niveau de discrétion vraiment qui est très très compliqué à obtenir mais on avait réussi du coup à me faire arriver jusqu'à cette conférence de presse sans qu'aucune des autorités soit au courant et donc le temps et donc ils ne s'y attendaient pas du tout ils disaient on a mis un mandat d'intérêt international contre lui il ne va jamais venir au Sénégal ou alors il est fou et donc le temps qu'ils réagissent déjà qu'ils se disent putain c'est vraiment lui qu'ils se disent qu'est-ce qu'on fait qu'ils cherchent des instructions auprès du ministre auprès éventuellement du président etc et que ça remonte et que ça redescende on a réussi à s'en tirer donc à partir de là quelques jours au Sénégal à rencontrer des gens et ainsi de suite parce que le peuple est derrière nous c'est eux qui n'arrivent pas à sortir de la rue un peu comme ici vous voyez enfin donc ils faisaient des perquisitions dans des lieux sacrés au sein du domicile d'Ousmane Sonko pour trouver ils étaient en panique et ils n'arrivaient pas à nous trouver alors que nous on se baladait en fait on a même pris en stop un gendarme donc pendant 4-5 jours comme ça et ensuite la pirogue pour sortir on est dû aller au Cap Vert et pas en Mauritanie on arrive en Mauritanie j'arrive dans un petit village à 100 km de Noix-Chède de la capitale je me présente aux autorités en me disant bon bah c'est bon c'est bon j'ai traversé la frontière je suis en Mauritanie j'ai pas eu de visa mais bon ils vont m'expulser vers la France et puis basta et là intervention des services secrets ils me mettent dans une cellule de la sécurité nationale mauritanienne donc là où on torture les opposants de cette cellule on m'amène à la direction générale donc là je commence à me dire ça commence à se sentir mauvais et là je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose et que en gros a priori ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu m'expulser vers la France comme la loi le prévoit et qu'à ma vie quelqu'un a dû dire jour de jour ma qui salle apprend que je suis là-bas passe des coups de fil dit au président mauritanien ramenez-le moi et là c'est les cagoules le truc et bam on vous envoie à Rebeuse et là j'étais vraiment j'étais vraiment furieux en fait c'était de la colère surtout c'était de me dire merde moi j'ai fait ce qu'il fallait enfin vous voyez on a tenu le coup on était aux Senéens on a réussi à échapper ils ont pas réussi à m'arrêter une fois qu'on sort de là c'est fini quoi et voir qu'en fait on s'était fait avoir par un truc qui n'avait aucun qui était lié à une forme de trahison en fait de la part en dehors de tout cadre légal et compagnie donc c'est plutôt de la haine enfin pas de la haine de la colère mais surtout mais après une conscience assez forte que c'était une situation délicate pour eux en fait eux devaient le faire parce que je les avais défiés donc il y avait une humiliation qu'ils avaient subie très fort qu'il fallait corriger mais dès l'instant qu'ils m'avaient c'était bon qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi enfin qu'est-ce qu'on fait à semer c'est pour ça qu'ils m'envoient Rebeuse alors qu'ils auraient dû mettre en quart d'avis ils font n'importe quoi mais ils avaient peur de ce qui pouvait se passer donc ils faisaient attention et à un moment ils ont voulu faire un essai de fille avec moi alors que j'avais la cagoule enfin j'ai commencé à les insulter mais vraiment parce que je savais alors qu'ils allaient me trahiller tout tout parce que je savais parfaitement qu'ils ne pouvaient pas me toucher il y avait un truc dans le rapport de force et tout est question en fait de calcul par rapport au moment et par rapport à à ce qu'on peut vous faire ou non et toute ma stratégie de survie depuis Crépuscule c'est comment réussir à c'est justement c'est une stratégie de survie c'est comment réussir à tenir le plus longtemps possible ne pas répéter les erreurs de Juliane et ne pas me retrouver dans une situation soit d'apport et complète et je sentais bien que cette histoire du Sénégal pouvait devenir un truc à la Juliane le mandat d'arrêt international émis par le Sénégal en même temps des poursuites qui sont lancées sur demande du ministère des affaires étrangères français donc l'étau entre les deux n'importe quel passage de frontière devenait très dangereux pour moi et donc l'idée aussi c'était on devance on devance la problématique on les met en fait dans une situation qui ne contrôle pas sur laquelle ils ne comptent pas par exemple ils sont susceptibles de commettre des erreurs et on reprend le contrôle pour éviter l'ambassade d'Équateur et après la prison antiterroriste mais à chaque fois vous voyez et donc la Mauritanie là-dedans c'est pas une erreur de calcul c'est ok ils ont repris le contrôle ils ont repris le contrôle et donc là la frustration c'est de se dire merde et là on est vraiment potentiellement à merde parce que ça peut être des mois ça peut être des années et là pour le coup en chemin il peut se passer quelque chose parce que les mecs sont cagoulés parce que vous êtes dans du pick-up banalisé parce que vous êtes même pas encore sur le territoire sénégalais un accident et donc là toute une dialectique enfin on pourrait en parler des heures mais sur quand à un moment donné on est pris dans un embouteillage à Saint-Louis dans une des villes sénégalais c'est est-ce que ils m'ont démenotté non ils m'ont pas démenotté mais en gros ils avaient laissé les portes ouvertes parce que dès le moment que je suis avec les populations sénégalais je suis protégé à nouveau et je pourrais est-ce que je ne me voir pas mais bon j'ai pas l'affirmation d'un secret non mais voyez et là vous dites putain pardon je suis vulgaire mais connard d'intellectuel tu vois qui n'est pas préparé à une situation comme ça quoi qu'est-ce qu'il te manque ou à un moment donné le flingue est là enfin mais qu'est-ce que tu vas faire avec le flingue tu sais je n'ai pas touché un flingue merci d'être venu moi j'ai deux questions avez-vous parce que c'est très intéressant vous avez enfin voilà on sent que vous avez vécu quand même quelque chose d'extraordinaire et puis moi j'ai eu la chance allée au Mali au Sénégal la Mauritanie je ne connais pas mais avez-vous l'intention d'écrire un livre ou d'en raconter je pense qu'il faudrait raconter non parce que c'est l'autre chose et là je voudrais on en parle là on en parle là parce que pour moi il y a une sorte de partage d'expérience qui peut aussi vous permettre de vous projeter et enfin quelque part il y a une forme de préparation collective où finalement on se rend compte que tout est possible même les trucs les plus délirants et inconcevables enfin vous voyez moi il y a six mois me mettre en situation comme ça ce n'est pas censé et donc j'ai été nourri par l'exemple de Juliane donc je sais l'importance la valeur que peut avoir l'exemple vous voyez à quel point du coup ça peut donner du courage ça peut permettre d'ouvrir en fait un peu les perspectives et de se dire ben en fait il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé que je peux me permettre de faire mais sinon par ailleurs dans ma dialectique et dans ma dynamique politique par rapport au Sénégal ça aurait été indécent que je me mette en avant vous voyez ce qui m'était arrivé c'était insignifiant ce que j'ai vu c'est 1600 c'est pas seulement 1600 prisonniers politiques c'est des mecs donc mon voisin de Chambray qui était un maire de l'une des principales des principaux quartiers de Dakar c'est le corps plein de traces de torture vous voyez enfin c'est marqué par des traces et donc c'est deux dont il faut dans l'espace public et en particulier c'est pas le petit blanc qui fait son tintin enfin vous voyez tout ça ça nous sert à nous comme leçon politique comme base etc mais pour eux ce qui est important c'est d'utiliser ça pour faire remonter cette information parce que personne n'a accès à Robos même mes confrères avocats sont cantonnés au parloir ils ont pas vu de l'intérieur et ça c'est leur grande erreur ils ont pas vu ils peuvent pas avoir de l'intérieur je me suis allé exprimer Elie Delica a été aussi enfermée comme vous il en a écrit un livre voilà un peu plus longtemps que moi c'est pour ça des tests atteints voilà oui non je comprends vous savez au Sénégal il y a des choses qui m'ont frappée je veux dire j'ai vu j'ai vu des gamins ados de grands ados qui étaient malheureux qui avaient faim et qui se sont battus pour le sandwich que mon ex leur a tendu et ça il faut j'ai vu des gamins de 4 ans je pensais qu'ils jouaient et en fait auprès des trains qui passaient ils remplissaient des bouteilles d'eau ils les vendaient ils travaillaient les petits de 4 ans et en France et en Europe on sait pas tout ça et donc là on est dans donc par rapport au livre juste pour finir là dessus c'est une question de temporalité aussi là on est sur en fait une dynamique de court terme c'est à dire qu'on est sur une dynamique politique on a quelques mois pour provoquer une bascule sur ce territoire enfin pour aider Ousmane à provoquer cette bascule il faut l'accompagner dans une sorte de mouvement qui passe plus par les réseaux sociaux par les interventions publiques s'il te plaît bon feu vas-y moi j'aurais à revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'organisation locale en fait pour une pensée un peu très globale comme l'intitulé du film et puis d'un autre côté vous avez dit mais il n'y a pas de figure qui va émerger effectivement d'ici deux ans ou trois ans la transition présidentielle comment on gère cette difficulté en fait si on commence à s'organiser maintenant en petits groupes ce qui commence à se faire à Marseille comment ensuite on fédère ça donc est-ce que les gens comme vous peuvent aider à cette fédération ou pas sans aller peut-être jusqu'à la présidence mais nous aider en tout cas parce que on a besoin justement que médiatiquement on soit lisible moi je pense que la première partie de votre remarque je pense que c'est exposé avant d'une façon d'une autre j'en suis à peu près convaincu ne serait-ce que parce que justement il y a un épuisement de la construction de figures sacrales c'est-à-dire le système a du mal à régénérer des nouvelles figures et Macron déjà en 2016 c'était un peu bancal ça tenait pas vraiment ils ont réussi à nous vendre le truc un peu à l'arracher mais on voyait bien en fait que les dynamiques politiques ont plutôt la destruction de toutes ces figures qui à une époque réussissaient à faire consensus suffisant pour tenir la barque et là on va sur un épuissement qui commence à toucher toutes les forces politiques à voir mais vous voyez quand on en arrive à penser que peut-être Gérard Larcher ferait un président de la république c'est qu'on a sur une situation compliquée donc c'est le premier point et sur le moi je pense que déjà ces événements sont importants encore une fois je tiens beaucoup à l'aspect post-discussion parce que là on reproduit un peu un système asymétrique mais qui est important parce qu'il permet de faire se rencontrer donc l'aspect instrumental transitionnel est important et ensuite sur la question de comment aider c'est une multiplicité de choses moi je fais principalement une part structurellement par les livres c'est-à-dire en donnant des instruments de pensée que j'essaye de rendre le plus fin possible et après ponctuellement en tant qu'avocat c'est-à-dire en engagement d'accompagnement sur l'ensemble du territoire d'un certain nombre de personnes qui pour une raison ou une autre ont des situations qui résonnent et qui permettent en fait de à nouveau ne pas se sentir seul de sentir qu'on a pris sur quelque chose qu'on peut se battre Christophe on l'a accompagné gratuitement on va continuer à le faire on va aller en cassation maintenant il faut qu'on trouve un avocat qu'il faut payer parce que des avocats coûtent très cher c'est des avocats spécifiques mais on ne va pas le lâcher on va continuer à en faire à travers lui on va continuer à jouer ce jeu d'incarnation et ça fait qu'il y avait quand même 100 à 150 personnes qui sont venues à son dernier procès à Paris donc à Paris du coup et gilet jaune je peux vous dire que ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce que vous êtes entouré en fait de classes bourgeoises qui vous méprisent il n'y a pas de lieu de socialisation parce que tout coûte très cher donc réussir à se concentrer devant la cour d'appel de Paris de voir qu'on est encore là ça a une valeur donc c'est des choses comme ça en fait qu'on met en place moi je ne pense pas avoir l'âme d'un politicien donc vous voyez de ce côté donc je ne pense pas que je serais utile là-dessus mais sur les autres espaces encore une fois j'en déduis qu'il faut rester sur le groupe musculaire commencer à avoir des compétences particulières à un moment donné s'inscrire dans des mouvements beaucoup plus larges et là c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait les royalistes ça vous fait marrer mais les gilets jaunes l'acte 2 vous avez des drapeaux royalistes partout sur les champs pourquoi ? parce qu'en fait les mecs ils ont tenu pendant des décennies ils étaient complètement prisés puis personne ne les écoutait on trouvait ça même délirant que ça existe encore et compagnie ils ont tenu et le moment venu ils étaient là et tout d'un coup ils ont un espace de parole et en plus ils sont là sur un moment qui est pertinent parce que c'est la crise de la république donc du régime qui a fait tomber la monarchie donc quelque part ils viennent dire donc il y a les anars il y avait beaucoup d'anars il y avait beaucoup de royalistes et ils étaient là en face d'ailleurs ils se tabassaient parfois mais il y avait on est les alternatives venez nous écouter il y avait presque un côté vous voyez on vous vend le discours et donc voilà c'est ça qu'il faut organiser il faut créer sa chapelle il ne faut pas hésiter à créer sa chapelle il ne faut pas avoir peur de se dire moi je pense ça c'est assez spécifique donc un peu pour répondre aussi à la première question mais parce qu'à un moment donné ça peut prendre très vite Étienne Chouard par exemple on en pense ce qu'on veut mais pendant des décennies il était complètement invisible il a planté les graines comme ça un an et encore une fois il a pu se tromper ou pas sur tel ou tel sujet c'est lui qui a planté les graines durant la initiative citoyenne et du mandat impératif révocatoire et à un moment donné tout d'un coup c'est pas 50 par 50 c'est des centaines de milliers de personnes qui en un instant saisissent le truc et disent on a compris et on se lance etc et on est tous capables à un moment ou à un autre de féconder des instruments de pensée commune et d'ailleurs son exemple à lui est assez significatif il montre qu'en fait c'est n'importe qui d'entre nous on n'a pas besoin de sortir de l'ENA on n'a pas le droit on peut être on peut avoir une vie qui semble normale qui peut même sembler banale et pourtant en fait participer à une fécondation de politique qui peut changer le devenir d'un peuple oui en fait j'ai une question et je voudrais profiter de l'opportunité pour faire une annonce peut-être que beaucoup d'entre vous vous savez que Emmanuel Macron est censé venir le 22 ou 23 septembre à Marseille parce que le pape parce que le pape vient et que le pape voulait venir à Marseille sans voir Macron mais Macron se déplace un peu comme la coupe du monde et puisque puisque Robin Branco parle du poste du poste réunion donc une invitation à se rapprocher de tous les collectifs les mouvements des obéissances civiles les syndicats etc qui sont déjà en train de préparer des choses qui peuvent être mobilisés pour créer du symbolique et ma question sinon c'était peut-être c'est un peu décalé mais par rapport à l'écologie parce que il y a d'une part les structures de l'état les médias toute la censure et les violences mais d'autre part je me demandais parfois si le temps peut-être un peu plus long mais pas forcément plus long pourrait finalement précipiter la chute de beaucoup de enfin voilà d'un point de vue climat biodiversité enfin écologique pourrait en fait contraindre les politiques à changer complètement de paradigme ou à disparaître d'ailleurs moi je pense que ça c'est l'objet de toute une conférence je pense que ce que la taxe carburant a révélé c'est qu'ils sont en train d'organiser le pillage de nos ressources pour ne pas perdre leur position de pouvoir dans le cadre de ces transitions énergétiques qu'ils sont en train de préparer en gros et que tout l'enjeu des prochaines luttes sociales ça va être la répartition des ressources alors que ces îles qui ne servent à rien qui nous ont amené à la crise actuelle vont vouloir malgré cela rester malgré tout pour diriger la transition vers le modèle suivant le modèle productif suivant à notre détriment donc ça il va falloir être très attentif à ça et c'est en cela je pense que les gilets jaunes ont résonné aussi fort à l'échelle du monde parce que c'est le premier mouvement sur ces questions massives à l'échelle d'un territoire c'est la première fois qu'il y a en fait un mouvement qui est fondamentalement pas du tout anti-écologiste mais qui consiste à exiger parce que vous savez très bien que la taxe carburant je le dis à chaque fois mais c'est important de le répéter c'est grâce à Julian Assange c'est Wikileaks qui permet de révéler ça les échanges entre Alexis Collère et Laurent Martel qui sont devenus respectivement secrétaire général de l'Élysée, conseiller fiscal d'Emmanuel Macron qui sont ceux qui ont créé de la taxe carburant qui en gros papotent entre eux pour une campagne présidentielle des échanges de mails où il s'écrit noir sur blanc en gros on a besoin de combler le trou qui a été créé par le CICE donc ces exemptions fiscales qui étaient construites pour les actionnaires des grands groupes comment est-ce qu'on le fait ? on dit ben c'est la taxe carburant et on dira que c'est pour l'écologie et Edouard Philippe raconte que c'était pour financer la transition écologique alors que c'était juste pour en gros permettre de financer les cadeaux fiscaux que Macron avait fait aux classes dominantes en échange de leur soutien pour qu'ils se présentent aux élections en gros ils nous demandaient à nous tous collectivement de financer leur corruption et à un moment donné les gilets jaunes intuitivement ils ont dit ça ça va pas passer pas parce qu'ils sont juste parce que c'était plus tenable d'un point de vue de capacité à vivre au quotidien avec ces mesures et ça proquait la bascule que l'on sait alors qu'aucune des institutions que l'on finance lourdement pour faire ce travail de dépiotage pour savoir si vraiment quand on nous dit qu'un dispositif est écologiste c'est vraiment pour des raisons écologiques qu'on le fait aucune de ces institutions aucun de ces médias n'avait ne serait-ce que lu les Macron leaks c'était là on ne leur demande même plus d'enquêter juste et de dire bah oui en fait on nous raconte ça alors que c'est pas ça et c'est moi en 24 décembre à genre 2h du matin de vivre mon Noël qu'il tombe dessus en ayant échangé avec les amis etc qu'il rend public et là on rentre dans une deuxième phase des gilets jaunes qui est de dire en fait on a raison c'est pas juste que politiquement il y a un désaccord entre deux camps non non c'est qu'on nous a menti on a menti au peuple français on a la preuve nord sur blanc et à partir de là ça nous a renforcé beaucoup et ça a permis à l'acte 8 le 5 janvier à avoir Christophe Léthargie à avoir le Fenwick à la porte de Benjamin Grigaud à avoir cette résurgence qui allait durer jusqu'à mars à peu près bon il est complètement inattendu tout le monde pensait que c'était fini tout le monde pensait que c'était fini au raccord de Noël et derrière l'échec final du 1er mai où les syndicats nous amènent vers la place d'Italie loin des lieux de pouvoir où ils passent un deal en fait avec la préfecture et on se retrouve complètement nassés encerclés on se fait détruire et on n'y arrive plus alors même qu'en tenant un peu plus longtemps et c'est ce qui est arrivé en septembre suivant il faut toujours avoir regardé il faut non seulement la garder à esprit mais en la faire l'historiographie des luttes en septembre suivant il y a la première jonction entre gilets jaunes et mouvement écologiste dans le cadre d'une mobilisation dont vous vous souvenez peut-être justement sur les questions de transition énergétique où on voit pour la première fois on est donc en septembre 2019 moi je les vois physiquement et j'en parle les premières traces d'autonomisation des forces policières sur le terrain c'est-à-dire des forces de police qui d'elles-mêmes en fait commencent à faire n'importe quoi sans rapport avec la hiérarchie parce qu'à force en fait d'avoir créé une impunité pour elles on commence à avoir des situations qui après se sont répercutées de différentes façons au cours des mois et des années qui ont suivi merci à toutes et à tous je vous propose de remercier très chaleureusement Juan Branco Applaudissements Merci Merci Applaudissements Merci Merci